Et je vois sur ma droite la silhouette blonde avec la robe bleue d'Alice, qui me regarde et je me dis « Alice, ne me dis pas que j'ai perdu ». Et elle me fait « Mais non ! » « T'es mort ! Je te casse ! » « On est notre club des meilleurs ! » Tu lui dis « C'est pareil ! » « Il passe avec son air de grand-dadé ! » « Ouais, qu'est-ce que tu veux ? C'est un gros s*** ! » « Exactement ! » « Après, je dis « T'inquiète pas, on va se rencontrer ! » « Je suis déconné ! » « Je suis là ! » « Je suis trop rapide ! Ne touche pas ! » « Fred, le mode d'emploi du Penchak, c'est là ! » « Quatrième page ! » « J'ai rien dit ! » « J'ai rien dit ! » « J'ai rien dit ! » « Je rent a 관련 contre ça ! » « Yes, ça va ! » « J'ai rien dit ! » « J'ai rien dit ! » « Vamos voir ! » « J'ai rien dit ! » « J'ai rien dit ! » « J'ai rien dit ! » « J'ai faire ли ça ! » « Je suis quand même reliedkeltial ! » « Je fais comme ça ! » « Je suis ce que les prie pour pour passer ! » « J'ai rien dit ! » Petite devise pour les gongsters, si tu veux win un max, il faut jouer un minimum. Bon d'accord, c'est pas un dicton, c'est un slogan publicitaire. Winamax double ton premier dépôt de 100 euros maximum et avec le code promo GONG10, tu as 10 euros supplémentaires. Admettons donc que tu déposes le maximum, c'est-à-dire 100 euros. Winamax double cette mise, donc tu te retrouves avec 200 euros plus les 10 euros du code promo GONG10 et tu as 210 euros dans ta petite cagnotte de gongsters. Les mineurs évidemment n'ont pas le droit de parier, surveillez vos gamins s'il vous plaît et surveillez-vous vous-même. Jouez tranquille dans la mesure du raisonnable. Allez-y mollo les mecs. Et ciao les gongsters. Salut les gongsters, bienvenue sur LFE24. Cyril Diabaté, le Snake. Daniel Voirin. Et un invité de choix, de poids. Le grand Tchèque, Tchèque Congo. Tchèque, ravi de t'avoir avec nous. Merci à vous. Deux légendes de suite quand même. On a eu Skarboski. Skarboski, on enchaîne avec Tchèque. Là franchement, on est au top. On est au top du max. Tchèque déjà, si tu es ici, c'est que tu es en France. Bien sûr. Tu ne viens pas souvent en France ou je me trompe ? Ça dépend. En général, je fais la transition. Si j'arrive, je pose les pieds, j'embrasse la famille et puis hop, j'enchaîne sur d'autres directions. D'accord. Alors pour rappeler ceux qui ne connaissent pas forcément le MMA et ses racines, Tchèque Congo, c'est le plus grand combattant français de MMA, on peut dire. Après, c'est vrai que ça me fait sourire et ça me fait rougir, bon. Je ne rougis pas des masses. Ça ne se doit pas d'emblée. Si, là, tu vois, le nez, il t'a dit que le nez est rouge ou plus clair. Je te rassure, il n'est pas du tout rouge. Combien de combattes à l'FC ? Je ne sais pas, franchement. Je ne sais pas ? Non, je ne sais pas. Une grosse vingtaine, je crois. Je ne sais pas plus. Chez les poids lourds, c'est toi qui as le plus, je crois. Je pense, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Le truc, c'est que quand je boxe, je fais le travail. Après, une fois que j'ai fini, je passe à autre chose. D'accord. Donc, tu n'étais pas là à suivre l'actu ? Pas forcément. En fait, je suis l'actu par rapport aux gens que je risque de rencontrer. Mais sinon, techniquement, même sur l'ensemble, je ne me suis jamais... Dès que je finissais mon travail, je mettais l'équipement dans le casier. Puis après, je passais à autre chose. Je n'avais pas envie d'être un peu comme ces gars qui font de la muscu. Oui, tu as vu régime, protéines, acides aminés, picoos. Donc, voilà. Un check, une question. Parce que lui, il doute. Tu as quand même beaucoup de mecs chargés à l'UFC. Non, non. On fait compte, le truc, c'est que moi, je me suis toujours dit que les gars étaient comme moi. Je suis toujours le bénéfice du doute. Parce qu'effectivement, je prends les choses à argent comptant. Je ne dis pas que je suis naïf. Mais j'ai dit, OK, c'est peut-être possible. Parce que les gens, lorsqu'ils me voyaient, me disaient, il est piqué comme jamais. Et puis non, finalement, je me suis rendu compte que la plupart des gens que j'ai rencontrés, ils étaient tous des adeptes de la fléchette. Voilà. Donc après, voilà. Et après, pour m'aider... Tu as des confirmations de tes doutes assez vite ? Très, très vite. Très, très vite. Sur le comportement. Et puis même après, sur le fait de voir déjà des gens qui se mettent à pisser le sang, c'est déjà. Tu sais que de l'entrée de jeu, tu as déjà un flux, un flux diffiant qui favorise la vascularisation. Donc, le débit sanguin. Pour le cœur, c'est un très bon. Donc, Ken Velazquez. Pour le dire... Ah, d'accord. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est pour ça que le monsieur, il avait un cœur de lapin. Non, mais attends. C'est pas bon. Vous dites un 90%. Je ne suis pas d'accord. Donc, après, tu en as plein. Le mandat check. Après, tu as eu qui ? Tu as eu aussi Antonio Bigfoot Silva, qui était aussi adepte du même type de procédé. D'ailleurs, ça se voyait, puis d'autres choses. Après, je ne suis pas là pour dire, voilà, il crache aussi, cela. J'ai fait ma carrière. Lui, il a pris beaucoup de cas. Voilà, je l'ai fini. C'était assez un truc qui s'est bouché. Mais voilà, il faut rester vigilant. Non, il y a un autre truc. C'est une autre époque aussi. Il n'y avait pas les mêmes... Il n'y avait pas les mêmes produits. Franchement, check. Est-ce que tu penses que les contrôles d'aujourd'hui... Moi, j'ai un peu creusé la question et tout. En tout cas, dans tous les autres sports où c'est vachement référencé, tu vois bien que toutes les performances augmentent, tu vois, en cyclisme ou... Non, mais les mecs s'entraînent mieux aussi. Il ne faut pas cracher dans la soupe. Non, c'est clair, mais bon... Il ne faut pas pisser dans la soupe. Non, mais aujourd'hui, c'est du favoritisme. Ça l'a toujours été. À l'époque, tu avais encore d'autres grands noms qui étaient couverts par l'organisation. Ça, c'est vrai. Tu en as encore aujourd'hui qui sont couverts et qui sont protégés, qui balancent des petites alertes, soit pas à la maison, soit pas à tel endroit, parce que les gars arrivent chez toi. Et voilà. D'où maintenant un remaniement du système antidopage qui a été fait récemment grâce à... Et pour M. Irlandais. Donc voilà. Pour finalement qu'on ne sait pas qu'il va recombattre. Je dirais qu'aujourd'hui, on est des hommes. On est là pour pousser les limites. Mais du normal. Mais bien sûr, c'est toujours des boîtes pharmaceutiques qui vont quand même utiliser des athlètes comme à l'habitude, que ce soit dans l'athlée et j'en passe. Comme cobaye. Voilà, comme cobaye, pour pouvoir voir les effets, ce que ça pousse. Et puis bien sûr, ces gens-là seront protégés et cajolés au détriment des autres. Oui, mais en plus, tu as juste un truc à regarder. Tu vas sur l'UFC, tu regardes tous ceux qui se sont fait taper. Tu vas voir le nombre de mecs, même que tu n'étais pas au courant qu'ils se sont fait taper avec des souffrances. Ah, le listing. Au malais, déjà, au malais, tu vois. Oui, au malais. La black house, c'est mes mains, tu verras. Il s'était tapé pour un joint, lui. Oui. Arrêtez, les mecs. Non, je ne suis pas d'accord. Non, mais il faut le laisser révéler. Tu vas le voir d'être pas d'accord ? Il faut laisser révéler. Mais Cheikh, je confirme. Non, mais c'est pas ça. Cheikh, nous, on était, avec Daniel, à 90% des mecs chargés. Facile, oui. Ah, voilà. Merci, Cheikh. Non, non. Je check, en plus. On check, on check, on check, check. Non, mais avec du recul, franchement, avec du recul, j'aimerais que ce chiffre-là ne soit pas existant, ne soit pas correct. J'aimerais me tromper. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans La La Lande. Pourtant, moi, La La Lande, je l'ai vécu. Je dis, OK, on va y aller quand même. Même en boxant, en étant claqué, bancal comme jamais. Tu vois, je fais mes combats, je suis blessé, j'ai signé le papier. Je gagne, il est blessé comme un canard. Je ressors, je ferme ma bouche. Je perds, c'est pareil. Il n'y a pas de... Mais t'as les gars. Tu dis ça pour des personnes en particulier, Cheikh Congo ? Non, mais c'est général. C'est général. Quand tu signes, quand tu fais un combat, quoi qu'il arrive, tu vas jusqu'au bout. Moi, il m'arrivait des paix durant aussi. Et je dis, putain, merde, je ne veux pas dire, ouais, tiens, sauf à la fin d'heure où je me suis pris un crochet de doigts dans l'œil où l'autre avait voulu m'éborgner, tu vois. Ah, c'était au Bellator, non ? Voilà, mais sinon, non, tu fais son truc jusqu'au bout. C'était pas au Bellator avec... Avec Ryan Banner, oui. T'as des gars, ils mettent des droits, ils se disloquent, ils se la remettent rapidos ou à l'entracte. Toi, lorsqu'il y a le break, ou des fois, t'as des gars qui se mettent des pouces à l'envers comme jamais, et puis ils reviennent derrière. Donc après, bien sûr, une épine. Heureusement que l'épine n'était pas dans une chaussure. Là, dans une chaussure, oui, ça était contraignant, tu vois. Mais après, bon, c'est leur problème. Moi, j'ai fait mon truc, il prend son oseille et c'est bien pour lui. Fred, il dit que c'est un complot, l'épine. Il dit que quelqu'un a jeté des... Moi, je pense que quelqu'un était dans le PFL pour donner de l'intérêt au combat. Moi, je sais que j'ai... Moi, Francis Cabrel, pour bien dire Francis Cabrel. Il ne m'a pas dit qu'il était du coup, donc je ne sais pas. Mais par contre, pour la qualité du combat, j'étais énormément déçu. Oui, tu l'as trouvé sans intérêt. Parce que, ce n'est pas sans intérêt, mais bien sûr, c'était une rencontre qui devait se faire, parce que depuis le temps que ça parle, mais la manière dont il parlait, puis il demande comment... Du moins, cette rencontre a été mise en avant. Moi, je m'entendais à ce que c'était du Dragon Ball Z. Les gars, ils volent et voilà. Même si ça tape dans les gants, ça fait des takedowns, ça se défend. Et ça repart en toi. Je pensais qu'il y ait... Mais tu ne penses pas que c'est l'enjeu ? Il les a paralysés. Oui, mais attends, paralysés. Mais non, mais tout le monde a dit l'enjeu. Il n'y avait aucun chose d'aujourd'hui. Regarde Benoît. Tu me dis un enjeu. Benoît, il est arrivé. Il est parti à l'autre. Il doit se dire pour te dire. Je n'ai même pas vu l'autre sauter dans son dos. Je suis d'accord. Mais après, tu as des personnalités différentes. Benoît, ce n'est pas un calculateur. Doumbé et Baki, ce sont des calculateurs. Mais non, mais attends, moi, je suis désolé. Non, il n'y avait aucun changement de recours. Mais non, 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 je ne cherche pas de calculateur ou pas. Moi, je ne veux pas... Tu n'es pas un calculateur non plus. Oui, mais je ne veux pas faire de mal à Greg. Greg, il a une activité qui... En plus, on en parlait vite. Greg, Greg, attends. Greg et moi. Voilà, donc pour revenir dessus, tu vois. Tu sautes du coq à l'âne. Non, mais justement, je sautes du coq à l'âne. C'est ça, parce que Greg met en avant des nouveaux athlètes. Donc, ce qu'il fait, c'est magnifique. C'est un beau travail, tu vois. Mais après, derrière ça, des fois, il donne une tribune à des gens qui ne... Je ne veux pas dire qu'ils ne méritent pas. Si, si, si. Non, non, non. Ça arrive, si, ça arrive. Oui, 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 c'est vrai. Ah oui ! Oui ! Oui ! Ah oui ! Comment ça m'appelle, vous, là ? Non, non, non. Le bris. Le bris. Le bris, c'est le bris ou le bris ? Le bris de mots. Bon, bref. Donc, voilà. Donc, oui, effectivement, pour ce genre d'intimidus. Le bris des mots. Et puis, s'il te plaît, le bris. Bon, Cyril... Ne fais pas de mal à chaque. C'est déjà bien. Mais ne te mets pas ma personne à dos. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. On est des grands-pères. Nous sommes des grands garçons, mais les instances sont différentes. Voilà. Mais donc, pour revenir sur ça, c'est que, voilà, il se met en avant. Bien sûr, il donne de sa santé, de son bas-goût. Puis, bien sûr, il veut faire évoluer le sport. Parce que le sport, aujourd'hui, on a un très, très beau réservoir de combattants. Mais des fois, tu te dis, merde, ils font quoi ? Les gars, c'est comme si, demain, tu viens à l'entraînement, tu tournes dans la salle, tu regardes les gars, tu dis, OK. Et puis, dès que tu regardes un gars, les gars, ils commencent à envoyer des météorites. Et après, dès que tu as tourné le dos, ils s'essaient tout doucement. Et après, dès que tu as tourné le dos, ça, c'est le combat de leur vie. Et voilà. Et pour moi, le cliché que ça a donné, c'est que Greg a donné cette tribune à ce genre de personne-là, comme Baki, qui a quand même de sacrée qualité, mais qui, finalement, c'est minime. Après, maintenant, OK, tu es tchétchène. Toi, toi, tu la reproches de ne pas avoir été assez au charbon, les deux. Ce n'est pas assez au charbon, mais il n'y avait pas d'excitement. Ce n'était pas excitant. Il n'y a eu aucun changement de rythme. Le combat, il était... Non, mais attends. Non, mais c'est vrai. Check. Pour un public normal, pour un public ordinaire, c'est des changements de rythme, c'est excitant, ça se relève. On a compris le changement de rythme. On a compris. Tu vois, c'est ça qui est... Donc, voilà, c'est... Franchement... La seule excitation du combat, c'est les chartes. Il aurait fallu qu'ils posent tous les deux leurs couilles sur la table. Un peu plus, quand même. Un peu plus, au moins à partir du deuxième round. Je pense. Et surtout au troisième round, quoi. Sans les chartes, c'est quoi le drama du combat ? Même si ça reste stratégique, moi, c'est une balade au canal. Ça va, chéri ? Ouais, bébé. Mais partant de ce principe-là. Partant de ce principe-là. Chacun avait ses armes à disposition, sachant que Baki, il n'allait pas faire la guerre en pied-point avec Cédric. Toi-même, tu l'as fait. Et même avec tes changements de rythme ou pas, tu n'as jamais fait ça. Tu n'as jamais fait ça. Que ce soit même au préalable, sur tes débuts, comme sur ta faute, tu n'as jamais fait ça. Parce que peut-être que j'étais moins calculateur que les deux. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas question de calculateur. Attends, je vais contre-argumenter. Moi, je n'ai jamais combattu pour potentiellement un combat de des centaines de milliers d'euros en un seul combat. Peut-être que si tu me dis… Tu vas affronter tel lutteur. Tu vas affronter tel lutteur. Si tu gagnes, tu gagnes, je ne sais pas moi, 300 000 euros. Si tu perds, tu gagnes 100 000 euros. Peut-être que ça change… Non, tu sais quoi ? C'est là où je te tue, entre guillemets, avec modestie et respect. C'est que tu as quand même combattu des têtes d'affiches. Tu es parti au combat de Shogun. Donc, tu es parti au combat de Shogun. Tu savais que si tu le tapais, boum, ça changeait ma vision. Donc, tu vas me dire que derrière, tu as beau dire exposition, on veut bien le faire pour la gloire, mais ça reste quand même pécunier derrière, tu vois. Sachant qu'effectivement, c'est un business. Il restera quoi du combat ? Par les pines. Et ce qui était dur pour nous à l'époque, c'était de se faire valoir en tant que français, parce qu'à l'époque, le français n'existait pas. Oui, c'est vrai. Tu vois ? Donc, voilà. Il est dit qu'il arrête, quoi. C'est super sorti. Il restera quoi du combat à parler pines ? Dans l'histoire, c'est vrai, il restera comme ça. Il veut aller à Longchamp, c'est pour ça. Il veut aller à Longchamp, c'est pour ça qu'il part comme ça. Non, non, franchement. Attendez, on va en bominant un peu. Votre première rencontre, Shaïk ? Moi, je m'en souviens très, très bien. J'étais... Attends, avant que tu racontes, tu t'en souviens toi ou pas ? La première rencontre, si tu me souviens bien, c'était à Vincennes ou un truc comme ça, un tournoi de crapling. Et je le vois, il passe ou je ne sais pas quoi. Et puis c'est un truc comme dans les films. T'es mort. Je te casse. Voilà. On est notre club, il est meilleur. Tu dis, c'est pareil, il passe avec son air de grand-dadé. Genre, ouais, qu'est-ce que tu veux ? C'est un gros souverain. Exactement. C'est exactement ça. Après, je dis, t'inquiète pas, on va se rencontrer. Et puis, bon, le temps passe. Et puis, le choix, nous, moi, c'est même pas, je crois. Le jour où on a véritablement brisé la glace, c'était quand je vais les rejoindre. Il me dit, oui, un jour, il m'invite à venir à leur club. À l'époque, c'était l'ATT, je ne sais pas quoi. La French Connection, ouais. Voilà, où on arrive, puis on fait un sparring. Et puis, bon, bien sûr. Je savais qu'il y avait quand même un double entongeon, parce qu'il dit, putain, il faut que je teste le gars. Il me dit, il faut que je... Je sentais qu'il voulait tester. Il a testé. Là, il a dit, il est solide. Et après ça, c'est devenu super calme. Après, voilà. Donc, ça, c'était les fois où on s'est rencontrés. D'accord. Après ce sparring, vous êtes devenus amis ou pas ? Amis, c'est un bien grand mot, parce que je ne le voyais jamais. D'accord. Mais bon, il y a un respect mutuel. D'accord, ouais. Je pense qu'il y avait une rivalité, entre guillemets, parce qu'à l'époque, des poids excédents 90 kilos de Français, tu vois. Voilà, ouais, pour dire, pour rappeler, toi, Cyril, tu combattais en moins de 93. Ouais. Pas au gros cutter, en plus, donc à peu près à ce poids-là. Toi, Tchèque, à l'époque, t'as toujours combattu aux poids lourds. Ouais. Donc, t'as toujours eu un poids autour de quoi ? 110 kilos, à peu près ? Ouais, 110, 110 de base. Et après, ça descendait à 104, 106, voilà, au combat. Mais à l'époque, on va remettre dans le contexte, en France, chez les poids lourds, il n'y avait personne. Il y avait, en kickboxing et en pied-poing, il y avait des mecs, tu vois, et encore une poignée de mecs de haut niveau. Et le banner, quand même. Oui, il y avait le banner qui était largement devant tous les autres, tu vois, en termes de notoriété et même de résultats. En MMA, par contre, il n'y avait personne. Il y avait Cheikh qui évoluait de son côté, il faisait son truc, tu vois. Et puis, il y avait moi de mon côté avec mon équipe. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je l'avais sollicité pour voir si ça m'intéressait de nous rejoindre à la French Connection. Parce que c'est la catégorie qui nous manquait, en fait. Il n'y avait personne en poids lourd. Et puis, lui, il faisait déjà son truc de son côté. Et puis, il avait déjà du succès, tu vois. Ouais, tu étais déjà, tu étais plutôt franc-tireur, toi. Parce que tu as commencé le free fight, à l'époque, combat libre et tout. Tu as commencé chez Cognam, directement ? Oui, c'est ça. Ouais, non, c'était une bonne aventure. Après, le problème, c'est que... Qu'est-ce qui t'a ramené là-bas ? La première fois que tu pousses la porte de... Ben non, c'est par Charles Jousseau. Donc, par contre, je faisais 7 ans ou 9 ans chez Charles. Et puis, un jour, il nous fait, je vous présente l'un de mes amis de longue date, Daniel. Voilà, lui, il fait le château, donc, lui, japonais, c'était pas ta-ti-pas-ta-ta-ta. Et vous deux, vous trois, avec le groupe qu'on était, il dit, je vous vois bien. Là, ben, donc, vous échangez vos contacts. Et puis après, et puis, donc, c'est de là. Donc, nous, on a fait la transition parce qu'effectivement... Tu viens de l'année, à peu près ? Ouais, non, du tout, du tout. Début des années 2000, non ? Non, même pas, même pas. C'était en 80, c'était en 97 ou 96. C'était en 95, un truc comme ça. Et puis... Et tu cherchais quoi, toi ? Pourquoi il t'a orienté vers ça ? Non, c'est... Chercher l'efficacité, c'était pour bosser, pour la... Non, même pas, nous, 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 nous. À l'époque, on était juste des... Comme je disais, encore une fois, c'était ce plaisir, ce savoir de... C'est comme si demain, on te dit, voilà, on va t'apprendre à faire le cri qui tue. Bon, le cri qui tue. Ben, voilà, c'était pareil. Donc, c'est juste cette magie d'avoir un autre panel technique de combat que tu vas mettre dans le sac à dos. Après, tu sais que tu ne peux pas tuer les gens, mais tu te dis, ouais, avec cette technique-là, t'as 10 secondes de tes morts. Tu vois ? Et puis, voilà, quoi. Justement, Cyril, il te chatouillait un petit peu là-dessus sur le penchac. Sur le penchac. Ouais. T'as combattu en boxe taille, aussi ? Le penchac. Ouais, après, il a fait la boxe taille, ouais. Après, justement, on va en parler. Mais ton premier art martial, ton premier sport de combat ? C'était lutte. Non, non, c'était... Oh, attends, je reviens en arrière. C'était karaté. Karaté. Ouais, karaté. Quel âge ? J'avais 4-5 ans. 5 ans, ouais. Ah ouais, tout le bambin, ouais. 5 ans, après, on est passé à la lutte. Après, la lutte, boxe anglaise, boxe anglaise... Boxe anglaise, c'était aussi un petit peu de Kung-Fu, mais c'était plus après kickboxing. Attends, 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 boxe anglaise, Kung-Fu ? Ouais. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je faisais de la boxe anglaise à l'époque avec le père Lapillus. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Parce que les gens qui savent pas, bon, bien sûr... T'es te servant, toi ? Ouais, moi, je suis te servant, ouais. Donc, Damien Taylor, j'ai... C'est tes enfants. C'est, voilà. Donc, je les avais dans... Que je dirais les enfants dedans, parce que j'aurais pu... J'aurais pu être le grand... Voilà, mais le grand-grand-frère, ouais. Ouais, OK, OK. Tu vois ? Et donc, non, non, j'aurais donné le biberon, les couches, tout bordel. Et puis, voilà. Et donc, je faisais ça avec leur père, et après, en parallèle, je faisais Kung-Fu. Parce qu'effectivement, on aimait bien cette... Là, j'ai dit ça, encore une fois, même si c'était bien surpassé les années brussies, mais c'était avec quand même encore cette mentalité, surtout pour à part en part... Ça a... Enfin, ça a... Je pense que ça a inspiré tout le monde. Non, non, bon, c'est pour la souplesse, le mouvement. Les chaussons aussi. Et puis, voilà. Non, franchement, le carisme. Ah, moi, j'ai suffi les chaussons. Le charisme. T'as acheté les chaussons ou pas ? Non, non, jamais. Toi, t'avais les chaussons, toi ? Non. Non, il n'y avait pas de ta taille. Ah, mais il n'y avait pas de ta taille. Ah, oui, 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 oui. Moi, j'avais les chaussons. J'ai cherché, j'ai cherché. Moi, j'ai acheté un barbez, No Chaco, qu'il y avait. Il avait la version des Inconnus. Tiens, tu l'as vu, la mouche, la mer d'œil, tiens. Moi, j'avais les chaussons. Ouais, donc, il y a un genre de vrai ? Je te pêche, je les ai cherchés à barbez. Oui, c'est vrai. J'allais au Trianon regarder les films de Brussi, je t'ai dit. Bah, oui, t'étais à fond. Non, mais c'était lui le plus à fond, je pense, en fait. Ah, j'étais à fond. Non, attends, moi, j'ai eu des Shurikens, j'ai eu des Nunchaku. Non, moi aussi. Ah, non, pareil, j'ai eu des Nunchaku aussi. Je me suis fabriqué, des Nunchaku, moi. J'ai acheté un vieux sabre sur La Redoute ou je ne sais pas quoi, tu vois. Ah, oui, non, mais on les connaît, les catalogues de La Redoute. Oui, oui, c'est sûr. Un vieux sabre sur le catalogue. Et puis, il a trouvé... Le mec, il était là, tu sais, il est regardé. Ah, tiens, tiens, il est là. Jouer une toilette. Il a trouvé avec ça le coulant jaune. Ouais, forcément, forcément, on l'a tous connu de cette époque. Ah, moi, j'ai qui fait les catalogues. Bah, oui. Trois Suisses, La Redoute. Mais d'ailleurs, je t'avais dit qu'un mec de chez nous, on l'appelait Catalogue. Je te l'ai dit, ça. Oui, il faisait commerce de ça. Parce qu'il s'était fait serrer en train de se séguer sur un catalogue. Donc, le surnom, c'était Catalogue, quoi. Ah, non, non. Ah, il a se tombé, quoi. Putain, on les... Attends, mais... Excuse-moi, Tchek. Vas-y, par contre. Tchek, vas-y. On est passé d'une quête martiale, un truc de démonstration, au Trois Suisses, quoi. Non, mais c'est lui qui est parti dans le catalogue. T'as vu, il nous détraque, en plus. Il détraite l'émission, ça ne va plus. Tchek, s'il te plaît. Donc, ouais, l'influence des arts martiaux asiat. Ouais, donc, c'est magnifique. C'était... C'est agréable. Puis, c'est l'émancipation, donc la souplesse. Après, ça s'est passé avec le full contact. Parce qu'effectivement, t'avais quand même cette guerre à l'époque, tous les fans qui font le full contact, le kickboxing, et pas la bokshaï, parce que t'avais tous les frangins du Maghreb qui faisaient tout cette bokshaï. Donc, du coup, tu disais, putain, ils sont tous là-bas, il faut un truc, il faut se démarquer, et ainsi de suite. Et puis, la finalité, ça a été après, c'est passé à Chichard, donc avec le Petschak Silat. Donc, il y avait des sessions qui s'étaient données par Frank Roppers, qui, effectivement, étaient des... Tout ce que j'ai pu, en tout cas, suivre jusqu'à maintenant, ce que j'ai pu garder sur mon apprentissage, c'était que de la technique, mais d'effectif. Dans le sens où, effectivement, pour appliquer ce type de technique, voilà, il faut que tu aies un passif de bagarre. Parce que, franchement, le gars qui arrive du jour au lendemain et il n'a jamais expérimenté la bagarre, c'est un film. C'est un film, c'est Karate Kid. Et après, donc, de là, est venu Daniel Cognam. Après, Daniel Cognam s'est passé... Attends, attends, Daniel Cognam, qui était quand même, à l'époque, je pense, un des précurseurs. Oui, non, tu avais Daniel Cognam, tu avais Yves... Yves Lavigne. Yves Lavigne, voilà, tu avais Eric Lavigne, Eric Lavigne, et tu en avais un autre aussi, qui était dedans, et qui était très, très bon, d'ailleurs, tu vois. Et voilà, puis le truc, c'est que de parler... Il y avait Loïc Porat aussi, qui était un... Bah, Loïc Porat est arrivé par rapport à Daniel. À Daniel, oui, c'est ça. Voilà. À Daniel Cognam, oui. Voilà, parce qu'Eric était sous le... Comment on dit ça ? Sous le statut de Daniel. Donc, je pense que, bien sûr, il devait se connaître déjà depuis pas mal de temps, parce qu'effectivement, Loïc, il avait quand même un petit panel de combat. Je crois qu'il avait commencé avec Bass Rutten, moi. Oui, mais normalement, c'est Daniel Cognam qui était en contact avec Bass Rutten. Ah, OK. Et effectivement, le contact s'est fait. Et puis voilà, et après, de là, je suis passé à la boxe-aille. Donc, après, j'ai rejoint les frères maghrébins. Et puis voilà, c'était... Les frères maghrébins. Oui, les frères maghrébins. Avec les boxages à pile. Mais t'as commencé, donc, à t'entraîner en MMA, en free fight, en combat libre. Oui. Avant la boxe-aille. Avant la boxe-aille, oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens... Parce que les gens pensent que j'ai fait la boxe-aille avant de... Avant de faire du MMA. Mais t'as entretenu un peu cette confusion au départ, non ? Non, c'est pas que j'ai pas entretenu, mais c'est que quand tu vas boxer, tu vois les gars, ils te rentrent dans de l'art. Et puis, c'est la chose qui te permet de t'exprimer, c'est le pied-poing. Donc, tu mets. Et puis, comme en plus de ça, à l'époque, j'avais quand même pas mal de blessures de par les rudiments passés de lutte et tout ce qui va avec. Donc, effectivement, quand t'arrives au sol, tu restes figé parce que t'as pas envie de te blesser. Tu dis, si tu bouges, tu vas te péter le ligament et tout. Et t'as pas encore cette science où t'arrives à gérer tes propres bobos. Moi, mes bobos, à partir de ce moment-là, je les ai gérés juste au moment de pas de baril. Ah oui, d'accord. Donc, après pas de baril, là, c'était le... Non, non, pardon. Avant pas de baril, c'était le top parce qu'il a fallu que je me brise la colonne vertébrale et que je boxe deux combats avec la colonne vertébrale fracassée. C'est quoi cette histoire ? Attends, attends, attends. Attends, pour aussi, toi aussi, pas de baril, attention. Non, non, viens, on laisse ça pour plus tard. On va parler après de ce combat parce que c'est un des combats... Mais c'est quoi ton histoire de collectivité ? Comment tu t'es brisé le... Honnêtement, je ne sais pas. Le truc, c'est que tout ce que je sais, c'est que j'ai fait mon combat contre Paul Buentelo. Je me souviens de ça. Je suis sort du combat de Paul Buentelo. Tu as l'UFC déjà. Voilà. Donc, attends, mais on va trouver... Lui, avant l'UFC, vas-y, on revient avant l'UFC. Moi, je me rappelle de Tchèque, il y a un mec de ma salle, Saïd Le Coiffeur. Il l'a boxé à Chapi. Moi, je coachais Saïd Le Coiffeur. Donc, lui, il a rembobiné carrément... Mais oui, mais oui, mais oui. Non, mais tu te rappelles de ça ou pas ? Oui, si, si. Mais il y a... C'est toi qui lui avais dit les coups de coudes dans la tête ? Ah, sérieux ? Et je m'en rappelle. Enfoiré ! On voit qu'il ne m'a pas défiguré, putain ! Je vois Tchèque arriver. Je dis, putain, c'est... C'est quoi ce morce-là, moi ? En fait, Saïd, c'est ce que je t'ai dit. Il était plus petit que... Mais quelle année, ça ? Je ne sais plus, c'est vieux. Non, il n'était pas petit, ton petit gars. Non, mais toi, c'était hyper meuf à côté de lui. Mais non, mais attends, après, c'est la qualité de vie. J'ai vu arriver, j'ai dit, putain, ouais, putain, ça va être chaud pour Saïd, là. Il n'a plus couper les vues, tu vois. Et là, en fait, c'est vrai, c'était un bon combat. Non, il perd, tu vois, mais il a fait un bon combat. Il s'est bien débrouillé, c'est bien débrouillé. Et puis, en plus de ça, on fait compte, le truc, c'est que... C'était carrément un combat de... Ce qui était marrant, c'est que moi qui boxais en MMA, qui gérait le truc, donc du coup, vu que son gars est arrivé, donc du coup, c'était plus un combat d'ego. Donc du coup, c'était carrément brouillon. Ça, c'était le combat où tu arrives, c'était le combat de coiffeur. En fait, ce n'était pas mon gars, c'était le gars, Moustapha Benatia. Moi, je m'entraînais chez Mousse, et Mousse était parti faire du ski. Et c'est moi qui ai enchaîné le pichier. Comment tu t'es retrouvé sur le circuit MMA hollandais ? Parce que je me souviens, on était à peu près sur ce circuit-là, en même temps, au début des années 2000. Parce que justement, Daniel nous a ramené sur... Il nous a fait un parcours de folie avec la Russie, entre les Russes, les Hollandais. Pareil. Donc, à l'époque, si tu avais les UFC russes avec les kemé, ils venaient boxer avec des pantalons, ils mettaient des protège-tibia de foot, avec les piques qui collent sur les chaussettes. Pour ne pas que le truc qui sort de la chaussette, tu tapais avec ça, tu ressortais avec le truc. Ah, mon tibia, ma jambe ! Et puis, bien sûr, tu es allé au moral, donc bien sûr, tu étais quand même motivé. Et puis après, on a été rencontré, on a fait la fréquentation de Clovis. Ah oui, Don Clovis. Voilà, donc un des plus gros managers de l'époque hollandais. En moyenne. En moyenne. En free-fight aussi, oui, en free-fight. Parce qu'il avait Perrieu Béda, il avait tout le monde. Il a eu de très, très bons boxeurs. Carman aussi, Carman Derch. Je ne sais même pas comment il a fait pour perdre tout ce capital. Parce que franchement... C'est bien amusé, je pense. Oui, mais quand même. On l'a reçu ici, allez voir son interview, Don Clovis, raconte toute sa vie, parce qu'il vient de la musique, il vient de la chanson. Oui, oui, c'est ça. Ah, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Je l'ai sur LinkedIn. Parce qu'on s'est retrouvé, chaque mois, on s'est retrouvé sur le même circuit hollandais et russe. Oh, c'est chaud. Début des années 2000, tu vois. En train de combattre dans des conditions un peu bizarres. Sachant que les hollandais, ils étaient tous chargés et plein de farine, tu vois. Chargés encore, tu vois, c'est ce qu'on dit, Fred. C'est la continuité. Après, je dirais que pour eux, c'est un état de vie, c'est un mode de vie. Naturel. Voilà. Et comment tu te retrouves à... Donc, lui, il faisait parler de lui parce qu'il avait des victoires par KO assez... Autentissantes, oui. Mais alors, ton tout premier combat en combat libre, en MMA, est-ce que tous tes combats sont référencés sur Shardog ? Non. Ah, on est d'accord. Moi, c'est pareil. Ah, oui, d'accord. Ok. Et tu te souviens, ton tout premier, c'était avec Daniel, donc Cognam. Oui, c'était avec Daniel, le tout premier. Et t'en remords combien sur Shardog, tu penses ? Oh, une petite vingtaine. Ah, oui, quand même. Une vingtaine, oui. T'as combien de tournois, Shardog ? À l'époque, c'était des tournois. Ouais, des tournois, c'est ça. Donc, ouais. Et est-ce que sur Shardog, il y a 31, 12... Après, ce qu'il y a en box size, c'est quoi ? C'est une vingtaine ? Ouais. C'est 19, 20. Ah, ouais, t'as beaucoup de fights, tout à l'heure. Et puis, voilà. Ouais, t'as au moins une centaine de combats, quoi. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Ouais. Moi, j'en ai que 5 ou 6 qui ne sont pas... Qui ne sont pas référencés, ouais. Sur Shardog, le premier, pour toi, c'est 10 juin. C'est en 2001. Ouais, c'est la période. Ouais, contre André Tett, en Hollande. Ouais, André Tett, je connais André Tett, ouais. Ouais, André Tett, ouais. Un renois, il se tenait en blond. C'est ça. Il avait des tatouages partout. C'est ça. Et il était complètement... T'es d'un gosse ? Ouais, d'un gosse. D'un gosse, ouais. Complet. Et est-ce que c'était ton premier combat, celui-là ? Ouais. Ouais, même avant, ouais. Même, encore, parce que normalement, je devais rencontrer un autre gars. Je crois que je devais rencontrer un des gars que tu avais rencontrés. Et il se faisait un crâne... Il faisait cheveux blonds, mais crâne... Ah, Bolschweiber. Non, non. C'était un black. Pareil. Et du coup, ils l'ont changé. Parce que quand ils m'ont... Enfin, les russes. Non, non, non. C'était pas lui. Lui, je l'ai pris après. D'ailleurs, on est une super pote. Et... Et lui... D'ailleurs, tu l'avais boxé. Et c'était un crâne avec cheveux blonds. Un black. Ah ouais. Et donc, ce gars-là, donc... Julien, il me dit, ouais, il veut pas boxer. Donc, il me donne le... Le tête, là. Parce qu'effectivement, sinon, la soirée, entre guillemets, elle était pas rapée. Mais ça foutait le truc. Et puis donc, du coup, il disait au gars, ouais, tu viens boxer, nanana. Il disait, ah, mais non, et tout, faut qu'il fasse ci, faut qu'il fasse ça. Et attendez, on vous dit d'être au poids, on fait le combat, et puis bah ça. Et puis donc, on fait le combat. Et t'étais prévenu combien de temps à l'avance ? Combien de temps avant le combat ? Pour le changement du gars. Ouais. C'était dans la santé. Ouais, ouais. D'accord, c'est la soirée, la soirée. Ouais, dans la soirée, le gars, il m'a vu, il a fait non. Ah ouais ? Il a fait non, je vais plus. Après, ils ont donné... Ils ont donné l'autre gars. Tu l'as dissuadé, hein. Après, c'était narrant, parce qu'ils ont essayé de m'avoir psychologiquement et physiquement, en me disant, oui, non, ce que t'as signé, c'était pas ça. Le contre le combat, il est à... À l'époque, il était à 100, 105 kg, t'es au-dessus... Je dis, mais vous êtes fous, regardez, c'est ça ou est-ce que j'ai signé ? Et heureusement que j'avais... Ah, d'accord. Voilà. Je vais ramener le double, je dis, voilà, c'est ça que j'ai. Après, il a dit, ah, ok. Après, donc, du coup, ils ont parti récupérer Tête, qui est venu et qui a fait le travail. Ouais. Donc, voilà. Tu combats quel souvenir, toi, alors ? Non, c'était cool. C'est la première fois que tu combats avec les mitaines ? Ouais. On fait compte, c'était la première fois. C'était sur Ring, à l'époque. Voilà, avec les mitaines, sur Ring, et surtout, c'était un beau plateau. Parce que là, t'avais du monde. Et puis, surtout, t'étais bien payé, tu vois. T'arrives, tu te dis, putain. Et moi, par contre, quand après, moi, j'ai vu les autres gars boxer et toucher des misères, j'ai dit, putain, les gars, vous n'avez pas de chance. Tu vois. À l'époque, c'est vrai que la Hollande… Tu étais en co-main event. Ouais. Tu étais Schreiber en main event. Ah ouais ? Schreiber en main event. À l'époque, c'est vrai que la Hollande, pour les combattants de MMA, c'est ce qu'il y avait de mieux. Tu étais bien payé. Ouais. Tu étais sur un plateau où il y avait des, je ne sais pas moi, il y avait des Shamishis, des Bonjaskis, des… Ah, tu avais tout moulé. Les grands dons, tu vois, de l'époque. Et en plus, c'était, là où on était, c'était carrément, c'était l'antenne relais de… Du Pride. Du Pride, voilà. Du Pride, du du Rings Japon. D'accord, ouais. Donc, tu pouvais te faire recruter pour les combattants de MMA. En fait, on était déjà recrutés. Dès l'instant où tu étais dedans, on était déjà recrutés. Et en plus, non, on ne pouvait même pas dire qu'à l'époque, c'était des trucs de mécanique. Tu vois, tu vois, tu… Non, c'était un débrouille. Tu n'avais combien de personnes… C'était à Aoi, non ? Ils étaient partout. Au début, ils faisaient ça à Hoverpen, à Aoi… C'était quoi, des salles de 15 000, non ? 15… Tu avais 15… Tu avais aussi… Ils faisaient même le… Non, tu as eu ça. Et tu as fait aussi l'Arena. Quand je dis le stade de foot. Tu vois, le stade de foot, j'ai fait deux fois. C'était gigantesque, là-bas. Oui, c'est déjà des grosses, grosses soirées. Non, c'est des vraies grosses soirées. C'est limite… Tu vois, c'est limite Bercy. Mais même dans Bankstyle, on clique et sous. Oui, oui. Mais le pire, c'est que… À la fois qu'il y avait la télé, déjà, tu rappelles ? Oui, oui, c'était à la chaîne nationale. C'était à la chaîne nationale. Mais ce qui m'a surpris avec eux, c'est que là où ils faisaient des événements comme ça, dans toutes les villes adjacentes, il y avait aussi des événements. Oui. Le même soir. Oui, c'était le pire populaire. Et partout, c'était blindé. Tu n'avais pas un endroit qui était bancal ou… Tu t'avais surpris que à l'époque, ça t'avait marqué ? Oui, énormément. Parce que quand tu vois qu'en France, il y en a qui ont pris des bouillons, alors que là-bas, jamais. Non, c'était vraiment à cette époque-là, des années 90 jusqu'à 2000. C'était vraiment… La Hollande, c'était vraiment un… C'est vraiment le pays de la bagarre. De la bagarre. Du fromage. Et d'ailleurs, dans les gradins aussi, parce qu'il y a systématiquement des bagarres générales. Oui. Systématiquement. Tout le temps. Et ce souvenir, alors tu te souviens de la soirée en détail du combat et tout ? Oui, ça c'est bien. Sur le coup, ils ont essayé de me faire perdre du poids, donc… Au début, je me suis attelé. Après, j'ai feinté parce que je ne vais pas faire ça. J'ai signé mon contrat à ce point-là. Ah oui, d'accord. Et puis après, ils venaient, ils disaient « vas-y, Daniel mouillait le tee-shirt », donc il mouillait le tee-shirt. Ou même lui-même, il me dit « attends, je ne bouge pas, je mouillais le tee-shirt », il fait genre que tu es soufflé. Ah oui, genre tu as transpiré. Voilà, voilà, c'est ça. Et après, dès qu'ils arrivaient, donc dès qu'ils arrivaient, c'est bon, il est au poil, c'est bon, il passe, allez, vas-y, allez, hop ! Et on part, et donc on fait le combat. Donc, premier round, c'est des beaux échanges, mais c'est vraiment les échanges de forin. Je suis fâché, le gars dit « ouais, je t'en fous plein la gueule ». Et puis après, à la fin, je crois que je le prends avec une clé de cheville. Voilà, je finis avec une clé de cheville. Et puis, je suis content, j'exhute de… Enfin, pas de joie, mais de rage, disant « j'étais enfumé ». Et puis, tu avais bien sûr son public… D'ailleurs, c'est quelque chose que je ne comprenais pas. Donc, au début, tu vois les gars qui te vilipendent, et puis à la fin, ils te crient, ils te supportent, et tout ce qui va avec. Et donc, du coup, c'était… C'était… non, c'était… c'était… c'était surprenant. Ils t'ont eu au départ, ils te supportaient par la suite. Surprenant, et puis après, à la fin, tu es toujours là à te dire « est-ce que j'ai fait quelque chose de bien ? Est-ce que c'était beau ? C'était intéressant ? » Et puis, ils disent « ouais, c'était super, super ». Je dis « ouais, super ». Ouais, ils aiment bien les gars. Ouais, ouais. Ah, ils aiment bien la base. Ouais, c'est un public quand même… La Russie, c'est pareil. Et puis, les États-Unis aussi, tu me diras. Ouais, ouais, c'est vrai. Et puis… Et puis après, le but en blanc, c'était comme ça à chaque fois. Même quand il m'est arrivé de perdre. D'ailleurs, j'ai perdu contre René. Pareil, les gars. C'est beau, c'est bien et tout. Et ouais, et puis ça continue de… Un truc qui était différent, parce que je pense à ça. René Faberius, je l'avais affronté aussi. Bob Schreiber et tout ça, toutes ces écoles-là de combattants MMA hollandaise, ils avaient du vice que nous, on n'avait pas. Ils avaient énormément du vice. Ils se mettaient de lui sur le corps, de la base. Ils te mettaient des coups de boule et tout. Tu étais encore accord, ils te mettaient des coups de boule. Et vous avez appris le métier comme ça, en fait ? Ouais, ouais, c'est vrai. Pas même si tu ne veux pas forcément produire le vice, mais au moins pour le contrer, pour le… Non, c'est ça. Ça va, ouais. C'est ça, ouais. Ou les doigts dans les yeux aussi. T'es au sol, tu vois, t'es en phase de grappling. Lui, il va se débrouiller pour mettre ses doigts dans les yeux, alors que l'arbitre, tu vois, il est à un angle où il ne peut pas te voir. Comme au catch. Ouais. Mais voilà. Les arbitres Vachar aussi complaisants ? Bah, t'es étranger. T'es étranger, effectivement. Oui, oui. Techniquement, il fallait vraiment finir le combat. Donc, le tourner dans ta faveur, si ce n'était pas possible… Question prime, c'était quel ordre à peu près ? Moi, j'ai pris des 5 000 balles là-bas, c'était beaucoup pour moi, à l'époque en tout cas. On parle d'euros ou francs ? Non, euros. Non, sur l'euro et l'euro. Il y a 20 ans en arrière, tu vois. Oui, oui, oui. Donc, il y a plus de 20 ans en arrière. 20 ans, non, non. Donc, pour un combattant, gagner 5 000 euros, à l'époque, c'était beaucoup. Ouais. Tu vois. Oui, bah tu… J'avais un sponsor aussi. C'est même pas ce que tu gagnais en rentrant à l'UFC. Ouais. 5 000. Première prime de l'UFC, c'est 3 000. C'est vrai que les prix de l'UFC… Non, non, non. C'est 2 000, 2 000. Oui, même 2 000, 2 000. À un moment, c'était 2 et 2. J'avais pris plus. Oui, mais bien sûr. Mais ça, c'était après. Mais à ce moment-là, oui. À ce moment-là, c'est vrai, même 2 et 2. 10 000. 10 000, 10 000 ? Ouais. Putain, ça n'a pas augmenté depuis, alors ? Non. Ah ouais ? Non, ça a augmenté. Entre temps, l'UFC, ça a augmenté. Je crois que c'était soit 2 000, 2 000 ou 4 000, 4 000. Mais toi, t'étais avant, toi ? T'étais à quelle année, toi ? Bah, je sais pas. C'était en 2006, 2006, 2007. Non, mais Cyril, il dit que lui, il était à 10 000, 10 000. Maintenant, c'est 10 000, 10 000 ou 11 000, 11 000. Ah ouais ? Ah bah ouais. Ça n'a pas augmenté. Je te le dis. Mais rappelle-toi, Aurocol, il se plaignait par rapport aux primes de victoire. C'est la prime d'empré. Ça fait 200 ans que c'est 50 000. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ça augmente jamais. Mais toi, alors du coup, quand t'es rentré à l'UFC, t'as accepté une moindre prime ? Non, attends. T'as signé avec... Ça, c'est une question, excuse-moi. Non, non, non. Le management pour signer à l'UFC, comment t'as fait ? J'étais avec un Américain, qui m'a au moins décédé. Oh merde. Qui est aussi devenu un ami. Et à l'époque, c'était le manager d'un ami à moi, Remy Bonnel, qui boxait à l'époque. En France. Ah ouais, en box style. Qui faisait la box style. Voilà. Et avec le temps, bien sûr, on s'est perdu de vue. Mais bon, je pense à la rappeler. Parce que là, c'est plus moi, crise d'ego qu'autre chose. Voilà. C'est plus de la bêtise. Bref. En tout cas, ça, c'est pour le côté relationnel avec mon cher Remy. Mais avec ce manager-là, donc effectivement, il me dit, voilà, tiens, j'ai un manager et tout. Il va se faire des... Il est intéressé par ton profil. Je vais te présenter, t'inquiète pas, si tu fais ce que tu fais en box style, il va te faire signer directement là-bas. Et puis, donc on arrive, on me présente. Et puis à ce moment-là, il avait un des préparateurs physiques d'un gros boxeur d'anglaise. J'ai plus le nom en tête parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais je crois que c'était d'Oscar, voilà, Oscar de Laoya. Pour l'époque. Ouais, ouais, il me semble que c'était ça. Dominique Paris. Non. Non ? Non, du tout. Du tout. Il avait un nom Muchos. Ah ouais ? Mais voilà. Et donc, ils viennent, ils me voient, ils disent, ah ouais... Ce qui était marrant, c'est qu'ils ont regardé mes tibias. Ah ouais, regarde, c'est tibia, ouais, ils sont excatés. T'as vu comment ils sont durs, patati patata. Et puis après, c'était, ok, ben, t'es intéressé pour combattre à l'UFC ? Et je dis, ouais, ouais. Et donc, il me donne une temps le contrat de management. Je signe. Donc, je pars. Je quittais Miami pour rentrer à Paris. Deux jours après, il téléphone, il sonne. Il me fait, ouais, je sais que c'est bon. T'as l'UFC. Incroyable. Et donc, bien sûr, avec ça, parce qu'il y avait à l'époque, il y avait des gens qui cherchaient, comme je l'avais dit une fois, quand on se côtoyait, ils disaient, comme moi, je parlais pas l'anglais, tu vois, j'ai recevait des messages. D'ailleurs, je me dis, comment ils ont eu mon email ? Et je voyais des messages de... À l'époque, je voyais Silva UFC, mais moi, je calculais pas, je savais pas qui c'était. Voilà, qu'il faisait des propositions. Mais je connaissais, je savais pas, donc du coup, je pensais que c'était des spams. Ah ouais, c'est vrai ? T'as viré les emails de Louis Silva en pensant... Voilà, donc je les virais. Et après, c'est en allant et en rencontrant effectivement Rémi Delar, Rémi et son manager. D'accord. Quand ils m'ont proposé, ça a fait directement boule de neige. Ils cherchaient déjà à te recruter en fait. Voilà. J'arrivais pas de contacter. Et donc c'est passé, voilà. Et tu penses que ton physique a été un déterminant pour signer un UFC ou pas ? Je pense que le physique comme la prestation, comme les prestations que j'ai pu faire précédentes, parce que même derrière, la dernière qui m'avait quand même foutu la rage, c'était que j'avais boxé Gilbert Rivel à l'époque. Solide et puis vicieux. Je parlais du vice. Et en fait, j'avais fait une gastro intérite. Et donc du coup, sur le combat, quand les gens pensent qu'ils me foutent KO, c'est pas un KO, c'est que... Oui, tu perds connaissance. Voilà, je fais une perte de connaissance parce que je fais une crise épaule glycémie. Ah, c'est chou ça. Et puis donc après, pour sortir du... Dans le fight ? Ah ouais, à la fin, vraiment, parce que j'ai plus de jus. J'ai plus de jus. Donc lui, il met des coups. Mais finalement, il me fait pas mal, mais... Et puis l'autre, il me dit ça. Il me dit, mais non, je suis là, mais je suis... Et bon, derrière, ils veulent le grandir. Et puis derrière, c'était qu'à l'époque avec Clovis, c'est que si je gagnais ce combat-là, ils m'envoyaient au Pride. Mais je suis content de ne pas être parti au Pride. Parce que je savais déjà que les gars, c'étaient des fous furieux en termes de drogue. Alors au Pride, ça a été une dimension différente. Sachant qu'après, durant ma période... Je suis bien placé pour savoir. Fred, répète, en termes de drogue... Non, non, mais Pride, c'était... Pride, c'était le top. Et donc... En termes de drogue... Après, on pourrait dire que les gens se droguent, mais pas tous. Voilà, pas tous. Mais la plupart des intervenants se droguent. J'ai vu même des managers se droguer. Voilà. J'ai même vu des coachs prendre des produits pour tenir les paroles. Voilà, je jouais à la fléchette. Et puis voilà. Mais sinon... Ça, c'est Watt, ça. Et donc, je pense que c'est ces performances qui m'ont permis d'arriver à l'UFC. Et après... Je me souviens, parce que je me souviens, à l'époque, tu m'avais... Tu m'avais dit que tu avais une... Soit l'option UFC, soit l'option K1. C'est ça. Le K1 cherchait aussi à tranchoter. Voilà. Non, mais c'était dur, en plus, à l'époque, de signer l'UFC. Plus dur que maintenant, je pense. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est... T'as vu, tu rentres comme ça. Aujourd'hui, il y en a combien des Français ? Il y en a onze. À l'époque, c'était un plus un Français, laisse tomber. Oui, mais des poids lourds, ils ont toujours cherché. Oui, mais c'était comme... Les poids lourds, ils étaient plus faciles. Plus faciles, mais ça restait super dur. Moi, concrètement, Joe Silva, j'ai vu sur les mails, qu'il disait... Concrètement, il disait, c'est un Français, ça ne nous intéresse pas. Tu vois ? C'était pas vendeur. C'est ça, oui. Il n'y avait pas de public, déjà. Oui, il n'y avait pas de marché, oui. Mais je sais que les intéressaient, parce qu'effectivement, tu avais les résultats, tu avais le physique. Moi, je pense que c'était dû à... L'ensemble multifactoriel. C'était cette fenêtre hollandaise, hollandaise internationale. Parce qu'en plus de ça, j'ai embrassé aussi le... Avant d'arriver même à l'UFC, tu as eu quand même... Après, j'ai fait quelques, deux, trois combats de boxe-high. Je pense que c'est ça qui a commencé à vraiment créer cette petite émission qui faisait que ce gars-là, on est vraiment... Il est friand, on est intéressé. Oui. C'est vrai qu'avec les combats et l'exposition que j'ai pu avoir aussi à la Rings, je pense que si je n'avais pas eu la Rings ou... Oui, parce que la Rings, à l'époque, c'était... En France, c'était inconnue au bataillon, la Rings, tu vois. Organisation hollandaise. Hollandaise. Japonaises. Japonaises. Mais ils avaient une antenne hollandaise. Mais ils avaient une antenne, voilà. Et donc, c'était une des plus grosses organisations de l'époque pour le MMA. tout le monde y est passé. Randy Couture, Dan Anderson, Fedor. Fedor. Ils sont tous passés par là, tu vois. Avant d'aller au Pride, ils sont tous passés à la Rings. Et là, Hollande avait leurs Rings à eux. Et donc, c'était un tremplin. La Rings Hollande était un tremplin pour aller à la Rings Japon. Et puis, du Japon, après, tu pouvais aller... tous les combattants hollandais qui se retrouvent à chaque fois, que ce soit au K-Wide ou au Pride, c'était dû à ça. Et toi, est-ce que tu avais une carrière en tête, comme Cyril ? Parce qu'à l'époque, c'était... Oh putain. Excusez-moi. La faute professionnelle. Allo, je te rappelle. On est choqués tous. Putain. Excusez-moi les gars. C'est la première fois. C'est la première fois. Il a ruiné le podcast. Ah ouais. On peut tout commencer. C'est pas sérieux. Cinq minutes. Ok. Et ? Ok. Alors, est-ce que toi, tu pensais carrière ? Parce qu'à l'époque, évidemment, Cyril en parlait juste avant. Déjà, il ne voulait pas de français. Donc, c'était faire carrière à l'UFC. Je ne sais même pas si les Français, ils pensaient sérieusement. On ne voyait pas forcément ça en termes de carrière. On pensait plus au Japon. Toi, tu pensais en termes de carrière déjà ou pas ? Franchement... Non. Tu sais, au moment où tu commences à me battre en Hollande. En fait, quand je faisais déjà même la Hollande, pour moi, c'était de l'argent de poche. Ouais. C'était juste dépanner des activités, avoir un peu de... de bagout. Juste faire de... Créer des projets. Créer des projets, des petits business, aider... Qui je peux aider, et puis voilà. Mais il n'y avait pas de... Tu ne voulais pas devenir combattant, professionnel ? Voilà. Après, il dit combattant, oui, mais ce n'était pas le côté... Comme aujourd'hui, je vais marcher avec les oreilles, je joue... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis un dur... Oui, oui. Je suis une machine. Et aujourd'hui, ils mettent un tee-shirt... Oh, bordel ! Je me souviens, on était allé une fois voir au... un K1, à Bercy. Oui. Je crois que c'était... Le Banner Hunt, ou un truc comme ça, je ne sais plus. Putain, incroyable. Non, je crois que c'était... Abidi, je crois. C'était Abidi ? C'était Abidi contre... Le Banner, oui. Il me semble. C'était Abidi, quand même. Et le Banner... Le Banner, il avait... Quand t'as... Quand t'as commencé... Non, mais c'était bien plus tard. Non, non, mais c'était avant ça. Ah ouais ? Et quand... Là, tu voyais que... Le K1 avait organisé plusieurs fois, au moins deux ou trois fois en France. Oui. Contrairement à l'UFC, qui était interdit. Et on pouvait voir déjà qu'il y avait... Surtout, il y avait Abidi qui était à l'UFC. Il y avait le Banner. Non, pas à l'UFC. Au K1. Au K1, au K1. Oui, t'avais aussi Tony Gregory. Donc, on pouvait penser carrière en termes de K1. Voilà, t'avais Tony Gregory. Non, techniquement, le truc, c'était que... Bon, j'avais une très bonne activité salariale à Compagnie de Californie. Donc, voilà. Et encore, je remercie mon... Je remercie Serge pour cette chance et cette opportunité d'avoir participé dans cette belle aventure familiale. Mais au-delà de tout ça, non. Le truc, c'était que voilà, il y avait des choses où j'avais besoin de m'émanciper. Et puis, c'est vrai que finalement, bon, sans jouer le cliché, mais voilà, je me voyais pas arriver dans une boîte de maintenance, dans la mécanique générale, à travailler, mettre tes mois dans le cambouis quand tu sais que t'as ton diplôme d'ingénierie. Et j'en passe. Parce qu'effectivement, on préfère voir, c'est nous voir en train de manipuler des choses que d'être derrière le bureau et ainsi de suite, de diriger les choses. Donc, du coup, je me disais, bon, voilà, j'ai envie de m'émanciper, j'ai envie de... pas forcément vivre ma vie, mais d'être heureux. En termes de... dans la vie salariale, j'étais à l'aise. Mais j'avais envie d'avoir ce petit plus. Qu'est-ce que tu faisais exactement à ce moment-là ? Ben moi, j'étais livreur. J'étais livreur, j'étais commercial, j'ai tout fait. Livreur, commercial, garde du corps, convoyeur. Le quart du corps de Pacquiao aussi. Voilà, Portier aussi. Du boxeur. Oui, Pacquiao. Parce que je sais que tu n'avais pas fait... Tu m'avais raconté une histoire d'une machine de... Ben là, maintenant, là, j'ai arrêté entre guillemets. Mais ça dépend lorsque j'ai mes clients. Parce que les clients, ils sont un peu... ils sont spécifiques sur les traitements. Mais puis avec le temps, moi, je suis devenu masseur, kiné... Oui, tu avais une machine que tu vendais. On rappelle à l'époque. Aussi, j'ai joué le rôle de Will Smith, donc à l'impression du bonheur. Oui, oui, je me rappelle de ça. Où je vendais des machines... De massage, je ne sais pas quoi. De récupération physique. Et qui était... D'ailleurs, c'est grâce à cette technologie-là que je n'ai pas eu besoin de me faire opérer de mes cervicales. Ah oui. J'ai quand même passé 5 mois, 6, 7 mois en réducation avec ce processus qui m'a régénéré les tissus et les os. D'où aussi, ça travaillait sur les articulations. Genoux comme les épaules. Oui. Tout à l'heure, tu as dit, je voudrais revenir dessus sur la colonne. Tu parlais de... Tu as fait casser la colonne. C'est ça. Et tu as eu quoi exactement aux vertèbres ? J'avais les vertèbres L3, L4 brisés. Ah oui. Plutôt que c'est chaud. Après, je passais à la biopsie pour retirer les débris. Après, il y avait un liquide amniotique qui flottait. On se demandait ce que c'était. C'était un virus. En fait, on ne savait pas ce que c'était. La finalité, je pense que c'est plus la fatigue qui a créé cela. Oui. Tu as continué à combattre comme ça ? En fait, j'ai fait deux combats comme ça. Mais le dernier, c'est quand j'ai combattu Travis Brown. Et à ce moment-là, j'étais vraiment... J'ai affiché un physique de jamais coupé comme jamais. Et puis... Et d'ailleurs, la problématique, c'était que si je n'arrivais pas à me déshabiller correctement et si je perdais l'équilibre, je ne faisais pas le combat. Et donc, après ce combat-là, bien sûr, je l'ai fini. Malheureusement, c'est fini par un nul, par un match nul, par le même arbitre qui a arbitré le combat de Baki et Dombé. Ça m'a retiré une victoire, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, le tout, c'est qu'une fois que j'ai fini ça, je lui ai dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Je suis rentré en France. Bon, fort heureusement, c'était à côté. Donc, on était en Angleterre. Et là, je me suis fait traiter. J'ai pris deux mois pour avoir le diagnostic. Parce qu'effectivement, il ne trouvait pas ce que j'avais au niveau du dos. Il a fallu qu'on fasse des scanners 3D pour pouvoir déceler le problème. Et puis, quand il est sorti, il a dit, « Eh monsieur, vous allez bien ? » « Vous êtes sûr que vous allez bien ? » Et puis, pour eux, c'était impossible. Tu ne pouvais pas marcher. Techniquement, avec ce que j'avais, je ne pouvais pas marcher. Mais ils avaient tellement le dos musclé, une musculature exemplaire qui officiait comme plâtre. Et qui maintenait la colonne. Voilà. D'accord. Et avec le temps, donc, ça s'est réparé ? Ça s'est réparé. Donc, sur la finale, j'ai pris des antibiotiques. On va prescrire des antibiotiques pour pouvoir… En fait, la technique, c'était ça. C'était soit je passe sur le billard ou soit… Alors, c'est soit je ne suis pas sur le billard. Enfin, voilà. Ce n'est pas soit. Je devais passer sur le billard. Ouais. Donc, les gars, ils avaient déjà préparé la table d'opération, deux jours après, pour dire, voilà, tu viens tel jour, on fait ci, ça, ça, ça. Et après, à l'époque, j'ai Vincent Parisi qui vient. Et puis, il dit, oui, non, j'ai des amis de l'INSEP et tout, qui sont très, très bons. C'est des bons kinés, patati patata. Tu devrais peut-être essayer ça. On ne sait jamais. Et puis, tu verras. Moi, je suis bon. Je suis sceptique, mais quelque part, je me dis, bon, je veux tenter ma chance, parce que je n'ai pas envie de me faire charcuter. Je m'étais déjà fait charcuter dans mon enfance. Et puis, je savais ce que ça donnait. Alors, en plus de ça, tu ne fais plus ton sport. Tu deviens... Tu te dépris. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à ça, j'avais quand même la bonne humeur, parce que je savais que physiquement, je n'étais pas du tout anéanti. J'arrivais déjà à marcher. Physiquement, quand je voyais les autres cas où tu avais les gars qui sont en fauteuil roulant, moi, je marchais et puis je n'avais pas besoin de cadres, tu vois. Donc, on m'avait juste mis un gros corset plastron pour me maintenir mon dos droit. Et donc, tous les jours, j'avais droit à la pécart thérapie plus la cryo. Et puis... C'est vers quelle année, ça ? Ça, c'était en 2010, 2011. Donc, ouais, c'est ça. Et donc, j'ai fait ça. J'ai fait ça pendant tous les jours. C'était à base de une à deux séances par jour. Donc, tous les jours, je refaisais mon truc. Je faisais les allers-retours. Et au bout du cinquième mois, j'ai mon manager. Il me dit, « Ah, chèque, comment tu te sens ? » Et je dis, « Ah, ça a l'air d'aller. » Et là, en même temps, je faisais quand même de la musculation pour toujours maintenir la masse musculaire. Mais j'étais quand même illimité sur certains mouvements pour ne pas donner de contraintes et de charges sur la colonne. Et donc, cinq mois après, on me dit... On me propose le combat contre Passe-Barry. Et donc, il me dit... Et donc, mon manager dit, « Chèque et tout. Je sais que tu en as bavé. C'est pas facile. Mais est-ce que tu te sens prêt pour le faire ? » Et je lui dis, « Écoute, c'est quoi ? On le prend. » Je lui dis, « On le prend. Si on voit pendant la préparation, je suis bancal, on laisse tomber. » Voilà, là, je passe à l'opération, patati patata. Et donc, du cinquième mois au septième mois, c'est entraînement plus... Rééducation. Voilà, et rééducation. Et puis après, quand je vois que le corps commence à devenir fort, au bout du sixième mois, boum, je pars en Californie pour faire de la préparation, pour pas aller au décalage, plus... Attends, attends, attends. Californie, tu étais avec les mecs de la Huntington Beach, là ? Voilà. Est-ce que vous, ça ? Donc, Tiki... Tiki, Rampage, voilà. Rampage, voilà. La Total. Et donc, je vais là-bas. Et puis, on fait la prépa, tranquille. Mais une prépa quand même assez soft. D'ailleurs, ma mère me suit. Ma mère me suit à ce moment-là. Et puis, après, vient le jour du combat. Le jour du combat, du moins la semaine, le jour du combat. Donc, grosse pression parce qu'effectivement, mon problème, c'est de savoir si mon dos va tenir. Même si je m'entraînais... T'as eu combien de temps de préparation, là, sur ce combat, du coup ? T'as enchaîné ? J'ai eu deux mois. J'ai eu moins de deux mois. Mais après avoir été opéré, en plus ? Non, non. Du coup, tu n'es pas prêt d'opérer, toi ? Tu n'es pas prêt d'opérer, toi ? Non, je ne suis pas prêt d'opérer. Donc, ça a été moins de deux mois de prépa. Mais bon. Après, c'est savoir si le corps va subir. Parce qu'effectivement, avec les partenaires, tu dis bon, on va doucement. C'est mollo. Ouais, tu n'y allais pas... Voilà, voilà. J'ai essayé d'aller dans les tours. Mais t'as toujours cette impression. Il faut que j'aille deux mois parce que si ça se trouve, mon truc va péter comme un château de cartes. Donc, du coup, j'étais très sceptique. Très, très sceptique. Et donc, effectivement, après, se revient le combat. Donc, il y a des échanges. Et puis, sur le coup, je suis piqué dans mon orgueil parce qu'effectivement, il envoie des coups. Donc, il dit, ah ouais, tu veux ça ? Tiens. Donc, je remise. Et puis là, je vois que je le fais mal. Et puis, à un moment donné, il dit, bon, bien sûr, la stratégie, c'était de le garder à distance. Et plus, je ne sais pas pourquoi, je le laisse rentrer sur moi. Et c'est là où il me met son crochet à la tempe. Son crochet. Boum. Là, je tombe. Au moment, il me touche. Attends. Et là, tu es en mode... Quand tu es touché et que tu es sonné. Ouais. Là, tu es conscient ou tu es inconscient et que tu fais un réflexe ? Non, non, non. Quand il me touche, quand tu me vois tomber et je tombe sur mes genoux, où je connecte les genoux, c'est le noir total. Ok. Et dans le noir total, je me fais un monologue de 20-30 minutes. Pour te dire que je ne sais pas ce que ce sera la vie de l'au-delà, mais c'est un bordel. Parce que, de visu, c'était deux secondes ou deux centièmes de ce que tu veux. Ouais, ouais. Et toi, tu te faisais un dialogue. Voilà. Et au moment où je tombe, c'est un dialogue de 20 minutes. Qu'est-ce que c'est... Et je te dis, c'est que c'était comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Purée, il fait noir. Bon, il fait bon... T'es à l'aise, il fait chaud. Bon. Après, je regarde sur ma gauche. À droite, je dis, bon, là, c'est bien. Alice, ça n'est pas là. Donc, en l'occurrence, Alice au pays des marveilles. Donc, je dis, maintenant, je dis, bon, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas possible. Ne me dis pas qu'il a gagné. Non, non, non. Il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Il ne peut pas gagner. Je suis meilleur que lui. Je suis meilleur que lui cent fois. Et à ce moment-là, je dis, bon, écoute, ça va être simple. S'il y a des arbitres autour de moi, comme à la fin dernière avec Frank Mir et Alice à côté, j'ai perdu, pas besoin de t'énerver sur le Vénère. Comme d'habitude, tu te réveilles, tranquille. Mais si maintenant, tu vois qu'il n'y a personne, ou tu vois que ça continue de bouger, il n'y a pas eu, tu ne vois rien, personne ne te tient, il faut que tu bouges. Donc au moment, effectivement, où je connecte tes genoux, tu me vois rouler. Parce que je savais que dans le truc, il fallait que je roule, il fallait que je bouge. Pour dire que j'étais mobile. Parce que derrière ça, tu as toujours l'arbitre qui dit, ça va, ça bouge, t'es en danger ou t'es pas en danger ? Il t'arrête, il t'arrête. Et puis si tu vois qu'il ne répond pas, il t'arrête. Donc du coup, boum, je fais le rouler bouler. J'ai dit, mais attends, il faut que je me lève. Mais après, j'ai dit, putain, il y a un problème, parce que le champ de vision, il est restreint. Donc je dis, ok, bon, il faut que je bouge, il faut que je bouge. Et à ce moment-là, j'ai dit, c'est bon, là, c'est bon moment, je me lève, il me touche. Mais là, maintenant, la vision se réduit. Et je me dis, c'est pas possible. Et après, à ce moment-là, j'essaie encore de me relever, il me touche encore. Et à ce moment-là, j'ai fait, non, c'est pas possible, c'est chaud. Et à un moment donné, il dit, non, il faut que je bouge, il faut que je feinte. Et puis à un moment donné, vous me voyez en train de faire des mouvements comme ça, comme si j'étais en train d'éviter les coups. Mais moi, dans ma tête, pour moi, quand je fais le mouvement, je me dis, mais je suis super rapide, je suis trop rapide, tu ne touche pas. Et après, donc, bien sûr, je me relève. Et là, maintenant, je dis, c'est bon, je me relève. Et puis, à ce moment-là, je vois qu'il est, quand il est soufflé, parce qu'il fait un, par l'excitation et l'adrénaline, il a tout donné, donc il y a besoin de récupérer. Donc, il gas out. Et donc, je dis, c'est bon, maintenant, il vient me chercher, maintenant, il faut que je le prenne de vitesse. Il me dit, il faut que je le prenne de vitesse, il faut que je le prenne de vitesse. Mais c'est quand, c'est quand, c'est quand ? Et c'est quand, au moment, effectivement, je recule. Il avance sur toi. Voilà, il avance sur moi, puis je vois qu'à un moment donné, je ne veux plus reculer. Tu vois, je sens le grillage sous mon talon. J'envoie le crochet large, la large droite ou le crochet. Peu importe, je ne sais pas ce que c'était, mais bon, j'envoie le coup, parce qu'il faut que j'envoie. Et après, je dis, putain, il est encore là. Et puis, je vois encore avancer, puis il essaie d'avancer un uppercut. Et puis là, je lui envoie, moi, l'uppercut. Et là, je le vois tomber. Et quand je le vois tomber, moi, je me dis, il essaie de me faire un take down. Tu vois, il me fait un take down. Ah, ok, ok. Il dit, c'est quoi ça, en plus, il me fait un take down, s'enculé. Pardonnez-moi. Et donc, je m'attends, je saute, tu vois, pour se proler. Mais encore, il se roule même pas. Je fais le saut de l'ange, tu vois. Et donc, là, maintenant, je me retrouve toujours lui. Je vois ses yeux. Et là, tu mets les coupons en marteau. Je me dis, putain, il est KO. Je fais, l'arbitre, l'arbitre, l'arbitre. Et après, je dis, l'arbitre ne réagit pas. Après, je dis, bon, ah ouais, toi, tu m'as fait ça tout à l'heure. Et là, vraiment, c'est vraiment l'orgueil. Je dis, écoute, tu sais quoi ? Je vais pas faire la même erreur et je vais te finir enfoiré. Je vais te faire payer pour ce que tu m'as fait. Et là, je lui mets, donc, un, deux, trois. Et puis, l'arbitre, il arrive, tac, tac. Et après, bon, bien sûr, je me relève. Les gens me disent, ouais, je suis là. Le seul moment où, effectivement, j'ai été, où, effectivement, il a atteint la lumière. C'est le premier knockdown. Voilà, c'est sur la première conséquence. Je shoot et je suis réactivé sur mes genoux. Et voilà. Et c'est là où... Et après, de partir de ce moment-là, dès le moment où je me mets à rouler, je suis là du début jusqu'à la fin. En tout cas, nous, en tant que spectateurs, ça a donné un truc de malade. C'est dingue. C'est un des plus gros coming out. Coming out, je suis pas sûr. Come back. Come back. Après, peut-être... Non, mais je laisse ça sur la toile du web, parce que les gens disent... Comme ils me voient pas en général, c'est toujours toi. On te voit avec des meufs. On rentre dans la boîte zen. Moi, on me voit pas. Et puis les gars disent... Ah, donc il y a eu des rumeurs comme quoi t'étais... Ah ouais, non. Ils me disent, ouais, je suis gay. Ah ouais ? Ah ouais. On l'a jamais vu avec des femmes. Ah, c'est marrant parce que ça, c'est jamais venu en France. Ces rumeurs-là. Ça, c'est au stage. Ouais, dans les Etats-Unis. Ah ouais. On peut lancer la polémique en France maintenant, du coup. Eh bien, elle s'est lancée, hein, c'est à dire. Donc voilà. Donc t'as ça. Mais c'est vrai qu'après, pour l'anecdote du chat, où je disais, ouais, putain, je suis un fast boy, quand j'ai vu le ralenti... Oh là là ! Toi, dans ta tête, tu t'es fait, ouais, putain, je suis Floyd Mayweather. Franchement, tu sais, mais c'est vrai. Je suis en train de bouger comme ça. Je dis, putain, il me touche pas. Ah, je suis un bon. Ah ouais ! Ah ouais, je suis trop fort. Après, quand j'ai vu le ralenti, je dis, putain, je suis en mode... Matrix pour de vrai. J'aimerais revenir vite fait sur l'histoire de Pat Baric, parce qu'il reste quand même, je pense, sans exagérer, un des plus beaux comeback, si ce n'est le meilleur comeback de l'histoire du MMA. Parce qu'il y avait vraiment un truc où Sheik avait l'habitude de dominer ses adversaires. Et en tout cas, on ne l'a jamais vu en posture de... Comment dirais-je ? de pertes aussi fracassantes. Et là, il revient de parmi les morts, tu vois. Et puis, il est décollecté, quoi. Ouais, cool. Quand tu regardes le truc, tu mets un genou, c'est ça ? Tu mets un genou, c'est ça ? Ouais, ouais, il est déménéré. Non, mais non, il met deux genoux. Il a deux genoux. Oui, et puis en plus, tu vois, il n'est plus là, il bouge et tout. Et d'un coup, il y a un patin qui sort. Il est désarticulé, machin. Et il se remet debout. Tout le monde... Moi, je me souviens, j'étais sur... Je regardais en direct. Et genre, je me lève, je dis non, non, tu sais, je suis dans tous mes états, comme tout le monde, je pense. Ouais, ouais. Et puis après, il connecte. Et là, le truc, il est complètement inversé. Et j'ai... Non, parce que, regarde, quand tu es dans cet état-là, mais tu n'es plus là, la précision, il est où ? Tu ne vois pas le menton ? Il y a zéro, zéro précision. Le mec, il bouge et... Tu as eu 20 minutes ou 30 minutes ? T'as eu 20 minutes ou 30 minutes ? T'as eu 20 minutes ou 30 minutes ? De quoi ? Bah, quand tu étais dans ton état... Second, là. T'as eu 20... Ah oui, non, mais... Donc, il a eu le temps de viser. Il a eu le temps de dire un livre. Il était là, il lisait le journal. Alors... Le mode d'emploi... C'est l'équivalent, soit... Eh, Fred, le mode d'emploi du Penchak, c'est là. Alors... Quatrième page... J'ai rien dit, hein. J'ai rien dit. Non, mais c'était ouf. C'est... Et le combat qui te laisse le souvenir... Enfin, le plus grand souvenir ? C'est le plus fort ? Non, j'ai pas de... Non ? T'as pas un combat où tu t'es dit... Ce combat-là, il restera dans... Non, dans la victoire comme dans la défaite, ils sont tous au même... Voilà, à la même enseigne. La victoire où les gens voient à quel niveau tu te situes, c'est, je pense, ta victoire contre Krokop à l'UFC. Je sais pas, je pense pas. Non ? Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui te voyaient pas gagner. Je me souviens, j'étais là. Ça t'a pas énervé la... La réaction de certains Français qui disaient, en gros, que t'allais te faire défoncer par Krokop ? Bah, ouais. Bah, oui. En fait, c'était aussi un... C'était pas du fioul, mais... Parce que le problème, c'est qu'avant Krokop, j'ai fait ethering. Et c'est pareil. J'arrive aux Etats-Unis, bon, je vais le boxer. La veille du combat, du moins toute la semaine du combat, plus la veille du combat, je mange pas. Parce qu'elle a bouffé dégueulasse. Ah ouais ? Mais c'est les Etats-Unis. C'est horrible. En plus, on était dans l'Ohio, dans le côté, où il y avait que des trucs de ferme, je sais pas quoi, là. Bon, bref. Mais on a beau être dans des beaux hôtels, tu m'ouvres de la biome, bref, c'est dégueulasse. Et je mange pas. D'ailleurs, j'ai pratiquement jamais mangé sur mes combats. Donc, ça a été... D'un premier temps, j'ai déjà diminué. Après, dans certains cas, j'étais blessé. Donc, voilà, bref. Et comme l'autre, il gale son combat. En plus, je sais pas comment il a fait pour gagner son combat. Mais bon, ils ont donné le combat à Ittering. Donc, bien sûr, après, derrière, le truc pour me relancer. Parce que t'avais eu Crocoppe qui était tombé face à Gonzaga. Et il fallait qu'il revienne. Donc, il faut mettre en position de style. Et là, ce combat, c'est en Angleterre. Donc, c'est à ce moment-là où, effectivement... En septembre 2007, c'est ça ? Je sais même plus. Je crois que c'est ça. Mais je sais que j'étais avec Rampage, à ce moment-là, sur cette prépa. Et c'est là où c'est vraiment éclaté. Et on a vraiment communié. On a pris à se connaître. Et là, effectivement, je boxe Crocoppe. Mais là, justement, j'ai des groupes des rotateurs qui sont explosés. Donc, tu t'es souvent blessé, toi, pendant ta carrière. Ouais, ouais. Pourquoi les entraînements étaient trop durs ? Non, c'est que je suis une machine. C'est que je me repose pas. Je m'entraîne. Blessé, je m'entraîne. Là, tu forces. Le truc, c'est que... Parce que je sais qu'en face de moi, j'ai que des gars qui sont drogués. Donc, à l'époque, je savais que Crocoppe, il se piquait comme jamais. Donc, pour peu qu'il ait... Pour peu qu'il ait un... Il aime pas ça. Tu sais, ça le titille, en fait. Pour peu qu'il ait un traitement de faveur. Donc, je dis, la meilleure chose, c'est d'être préparé. Vraiment d'être préparé. Il a dit... Ce qui est marrant, c'est que j'ai commencé à me préparer, vraiment physiquement, lorsque... Je dis pas de bêtises. C'est marrant, ça. C'est lorsque je suis rentré à l'USC. Et pourtant, je savais pas, mais je m'entraînais parce que c'est un kiff. Tu vois, je faisais pas les highlights, je faisais pas comme les groupies du net qui regardaient les entraînements des gens. Parce que j'avais mon propre entraînement, tu vois. Et donc, je m'entraînais comme une machine. Parce que je me disais, par rapport à ce qui s'était passé au glory, pas au glory, mais à la ring, et les autres compétitions que je faisais aussi bien en boxe-high, t'avais des gaz, c'était des phénomènes. En ce moment, c'était des phénomènes. Mais en plus de ça, ils... D'opper. Voilà. Et j'ai l'air de question de... Tu peux répéter, s'il te plaît ? Non, mais c'est bien. Non, mais c'est bien ça. Oui, non. Cheikh, c'est une issue pour... Attendez, attendez, attendez. On va faire une petite parenthèse. Hé, l'époque dont tu parles, j'étais en plein dedans. Oui. J'étais en plein dedans. Donc, je sais très bien de quoi il parle. On n'est pas sortis. C'est juste plus sophistiqué, maintenant. C'est des drogues plus fortes. Continue, Cheikh, continue. Bien visible. Vas-y, parlez maître. Et donc, oui, effectivement, je m'entraînais comme une machine. Je me souviens même qu'à une époque, il y avait un combat de boxe-high à Bercy. Je boxais contre un sort de Polonais ou un gars de l'Est, comme ça. Et je venais de me faire opérer. J'avais demandé à mon médecin que lorsqu'il m'opérait, qu'il fasse le moins de trous possible. Parce que je lui ai fait opérer de l'appendicite. Parce qu'une semaine ou deux semaines après, je boxais. Ah, ça fait mal. Le gars m'a dit, ouais, c'était un fou. Il dit, non, non. Je dis, si, si. Dès que je suis sorti de l'hôpital, j'ai pris mon vélo. Je suis parti faire un... Comme je ne pouvais pas porter des poids, faire du sparring et tout. J'avais roulé de... J'ai fait Sevran, Paris, tour de Paris. Je suis rentré à la baraque. T'avais pas mal parce que l'appendicite, ça fait mal. Mais c'est un mal. Mais le truc, c'est que j'étais conditionné à la douleur. Ah ouais, parce que putain, je l'ai eu, moi. Ça fait mal, hein. Mais voilà, mais... C'est ça ? Ça rend les hommes fort. Tu te rappelles où je t'ai vu à un UFC ? J'étais avec Sylvain. Tu m'avais charrié, est-ce que je te rappelle ? C'est quand ça ? Je sais pas, mais tu m'avais charrié. Comment, mais j'étais bien charrié. Oui, c'était sympa, c'était marrant. Mais t'avais raison, la honte. On était tous avec le même survet. T'es passé, tu m'as dit, j'espère que t'es bien payé. Oui, non, ouais, non, ouais. Non, 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 mais c'est même pas charrié. Je te charriais pas à ce moment-là. Non, non, mais c'était marrant. Je t'ai dégoûté, moi. Je voulais juste être sûr qu'il était à l'aise. Même pas. Voilà, qu'il était à l'aise. Même pas. T'as la réponse, maintenant. Parce que je savais qu'à l'époque, t'avais des gars. Ce qui est marrant, c'est que quand on est, entre guillemets, dans des pays autres que le nôtre sur les origines, lorsqu'on se retrouve en tant qu'expat à l'extérieur, donc j'allais en tant qu'immigré, voilà, on veut savoir si le confrère, le compatriote, il est bien. Oui, parce qu'on est immigré. Attends, attends, j'ai plein de questions. Voilà. Comment tu t'es retrouvé à la Wolfsler avec Michael Bisping ? Eh bien, je me suis retrouvé là-bas parce qu'au moment du combat contre, quand on a préparé Crocop, donc à un moment donné, on est parti à la Wolfsler. Comment tu s'appelles ? T'avais eu Bisping à l'époque qui avait demandé à s'entraîner au camp d'entraînement de Rampage dans les montagnes de Big Bear. Donc c'est en Californie, là où tu as tous les boxeurs, les Sean Mosset, tout ce qui va avec les Goals of Kings qui s'entraînent là-bas et tout, tu vois. Sokuju, ils viennent là-bas souvent. Team Quest. Et donc, à ce moment-là, ils ont dit, oui, ce serait bien qu'on vienne s'entraîner sur Big Bear et tout. Donc ils étaient là. Et puis après, leur manager, il a lancé la perche. On disait, voilà, on était chez vous. Maintenant, venez chez moi. Et donc le gars, à l'époque, il avait une baraque, c'était sur trois étages, il y avait des chambres en voiture, voilà. Pour accueillir, on était quoi, une dizaine de gars. Donc bien sûr, une dizaine, si ce n'est même qu'une dizaine de gars, on m'a demandé, c'était du camping. C'était la bonne époque, bonne franquette, voilà. Et c'est comme ça qu'on a sympathisé. Et puis l'ambiance était bonne. Puis après, il y a eu des problèmes de management avec Rampage, tout ce qui allait avec. Et puis moi, à ce moment-là… Ah, donc, tu es parti à la Woods Lair, qui était le gym de Michael Bisping et son staff. Et tu es parti avec lui avec Rampage. Parce que moi, déjà, le truc, c'est qu'il y a une très bonne ambiance, tu vois. Et malgré si c'était des gars, c'était des brigands, tu vois. C'était des vrais mafieux. Mais c'était cool d'être là-bas. Dans le sens où, effectivement, tu es avec des mafieux. Tu sais que c'est des mafieux. Tu vois, donc… Ils te respectent, quoi. Non, voilà. Mais quand même. Moi, je sais que c'est des mafieux. Donc, ce n'est pas comme si tu arrives de mafieux… Mais il y a des règles, quand même. Tu fais « waouh ». Là, ils arrivent et ils pensent que c'est la lampe. Ils disent « je suis avec un dur à cuire ». Non, tu es un dur à cuire, mais on vient de me casser les couilles. Parce que tu n'es pas le seul à mettre tes jambes dans des coffres. Tu vois, donc… Et voilà. Donc, non. Donc, ça s'est passé comme ça. Et en fait, les gars, ils ont dit quoi qu'il arrivait sur le délire. Je pense que… Même si des fois, j'avais des retours. Oui, tu devrais changer de management. Parce qu'ils ne te défendent pas comme il se doit. Patati patata. Ils privilégient Rampège ou Bisping ou d'autres gars. Je pense que le gars, malgré ça, toi, ça me convient. Il y a comme une ambiance de famille. Même si, quelque part, tu dis que c'est peut-être faussé parce que c'est du business. Mais il défend quand même les intérêts. Et puis, en général, c'est toujours du « ouais, s'il n'y a pas ça, c'est mort ». Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on n'aurait pas… Je n'aurais pas réussi à être aussi performant sans me prendre la tête si je n'avais pas eu ça. Parce qu'ils faisaient le management, tu avais de quoi… Tu avais de l'endroit pour t'entraîner. Donc, tu partais de gauche à droite. Donc, tu étais bien. Quand il dit de gauche à droite, tu étais structuré, mais tu n'étais pas dispersé. Il gérait, c'est important, ça. Tu avais ta routine d'entraînement. Et c'est vrai que quand j'arrivais là-bas, tu es arrivé le matin, tu avais un complexe sportif que je n'ai jamais vu avec piscine… C'était où, ça, exactement ? C'était à… Warrington. Warrington, banlieue de Liverpool. Voilà. Ce n'est pas terrible. Non, ce n'est pas terrible, tu t'en fous, tu t'entraînes. Et toi qui aimes bien la bonne bouffe… Non, 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 j'ai morflé. Franchement, la bouffe… Ah, non, j'ai morflé. Ah, c'est pire l'Angleterre que… C'est pareil, c'est pareil. C'est pire l'Angleterre, c'est dégueulasse, on est d'accord ? Laisse tomber. À un moment donné, j'ai dû manger, je ne sais pas quoi, peut-être… C'est horrible. Un mois, on mangeait le même plat, mais après, le même plat que je kiffais est devenu fan. Et les pays de l'Est, tu manges très très bien. Non, 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 le pays de l'Est, tu manges très très bien. Dans certains pays… Non, non, non. Eh, l'Ukraine, écoute… Eh, même la soupe à l'eau… Je dis bien, la soupe à l'eau, elle a du goût. Non, mais en Ukraine, leur soupe à la patate, ça a peut-être du goût. Non, la soupe à la bonheur. En Ukraine… Ouais, ouais. Non, mais ça, c'est mort. En Ukraine, j'en ai mangé. Eh, c'est super bon. Moi, j'étais dans les bons restos. Moi, j'étais dans les mauvais alors. Oui, mais tu es tombé sur un truc foireux. Le Borscht, ça va. Comment ça s'appelle ? Le Borscht. Ouais, Borscht, voilà. Hein ? Non, à terme. Moi, je te parle de Borscht, je fais maison. Je ne parle pas de Borscht du resto. Alors, tu en vas reparler de ta rencontre avec Rampage, Quinton Jackson. C'est toujours ton poteau. Bien sûr. Tu es toujours pote. Je ne suis pas leur insta, là. Ils n'arrêtent pas de se jouer… Jusqu'à le problème, du contraire. Mais je voudrais qu'on vienne sur le combat contre Krokop. Donc, en Angleterre, 2007. Donc, Krokop… Krokop, il fait son entrée, il l'a acclamé. Ouais, bon, il l'a acclamé. C'était… C'est champion. C'était The Star, malgré sa défaite. Par KO Aiki contre Gonzaga. Il restait, il n'avait pas perdu son aura. C'est un mec, c'était… En tout cas, les gens qui suivaient le MMA à l'époque, il y avait Fedor, Rampage… Non, il y avait Fedor, Vanderlei Silva et Krokop. Et Minotaur aussi. Et Minotaur, oui. Et Minotaur. C'était les… Ouais, c'était vraiment les tueurs. Ouais, c'était une légende. Ouais, bien sûr. C'était les machines de guerre. Ouais. Toi, donc, quand on te propose le combat, avec qui tu prépares ? Qui te coach ? Comment ça se passe ? Qui me coach, c'est les Anglais. C'est… Non, c'est même pas les Anglais. C'est que moi, en fait, j'arrive, vu qu'il y a eu le retour des échanges, j'ai dit écoutez, les gars, je sais pas s'il y a une place pour moi, mais je serais intéressé pour venir faire la prépa avec vous. Donc, je parlais à l'époque au coach de Rampage. Je dis « Ah non, il y a pas de problème. Il y a de la place. En plus, ça va être bien parce que ça sera bénéfique dans tous les cas de figure. » Et puis, donc, j'arrive, j'incorpore la team. Donc, ça se passe très, très bien. Comme à l'époque où j'avais donné un coup de main à Rampage quand il a boxé à chaque leader. Et puis, j'apprends véritablement aussi à découvrir les gars, tu vois. Bisping, Rampage, et ainsi de suite. Et puis, après, bon, effectivement, les choses… On se dit d'amitié parce qu'effectivement, après, on part dans des conférences de presse. Il suffit qu'on puisse tourner tous les trois. Rampage, main event. Bisping et moi, main event. Tu vois, donc, on avait une sacrée… Et en plus, on était tous ensemble. C'était le top. Du coup, c'était genre… C'était le trio gagnant. D'ailleurs, c'était le trio gagnant de la soirée. C'était marrant. Mais c'était une belle rencontre. Une belle rencontre. Bonne ambiance d'entraînement. Même si Cyril avait eu un accroché avec Bisping. Avec Bisping, d'ailleurs, que je ne savais pas. Une série. Bien sûr, Bisping, sacré franc-parler, à la rage comme jamais. Mais super cool. Super cool. Ouais, super cool. Et puis, il y a… Le combat arrive. Bien sûr, on est tous dans la même loge. En train de se chauffer, en se reposant, en faisant la sieste. Et puis… Ouais, c'est moi qui ouvre le bal. Et donc, je pars et tout. Et le problème, c'était « Ouais, je sais que ça va aller, tes épaules et tout. » Je dis « Ouais, ça va, ça va, ça va, tranquille. » On va y aller, on va déguster comme jamais. Et puis, surtout, c'était que… Crocoppe, à l'époque, il envoyait des messages sur… À l'époque, c'était « MySpace », disant « J'étais français. Tu connais pas ma jambe gauche, tu vas la rencontrer, tu vas… » Ah, il t'envoyait ça à toi ? Ah ouais, putain. Tu vas être sur… Ah, donc ça existait déjà, alors… Ouais, ouais, il y avait un petit climat d'hostilité, quoi. Non, parce qu'à une époque, c'est vrai que c'était très populaire que les combattants utilisent les réseaux sociaux pour se chauffer entre eux, même en DM, tu vois. Ils disaient « Ouais, je vais te défoncer et tout ça, machin, pour arrêter une guerre psychologique. » Mais je savais pas que ça existait déjà à l'époque. Non, c'est non, ils m'envoyaient ça, ils disaient « Ouais, tu sais pas, c'est quoi, ma jambe gauche, c'est la mort. La jambe droite, c'est l'hôpital, tu vas connaître ça. » Après, je disais, je parlais à peine, il me produisait l'anglais, donc je disais « Je vais te défoncer. Tu vas voir, tu vas prendre ton doulou. » « Fuck you, tu mets, c'est bon. » Non, ouais, non, même ça, j'étais même pas dedans. J'essayais de paragoner dans le sens où je disais « Ouais, je vais te défoncer. Tu vas savoir pourquoi tu m'appelais, tu vas appeler ton père, il va te donner ton ours en peluche, tu vas dormir, tu penses à moi. » Et c'est ce que je disais où je faisais traduire aux camarades en anglais. Et c'est des échanges comme ça à chaque fois. T'as pas eu peur que les potes, pour te faire une petite blague, ils disent « Je te suce la bite, mec ? » Non, non, non. Parce que ça, c'est des bonnes blagues, ça. Ouais, non. Quand tu… Après, parle de moi ! Non, non. Oui, oui, il fait la traduction. Ouais, quand il me fait te demander « Ouais, comment on dit ça ? » Il a une traduction de merde, tu vois. Ouais, mais moi, on fait chipper ça au Brésil avec les petits Brésiliens. Tu sais quoi, il était… Non, c'était un gamin, déjà. Ça, c'est mon dada. Ça, c'est mon dada. Ouais, bah, il était gamin. Vous savez ça ? Ça, c'est mon dada. Ça, je le fais tout le temps, systématiquement. Comment ça s'appelle ça ? Il faut pas me demander un truc en anglais, parce que je vais te dire de la merde. Les gars, ils savaient déjà, donc… Ça, c'est bon de savoir. Ils partaient pas dans ce délire-là. Mais comment il est ? Il est vice-là. Il a du vice, hein. Non, mais ça, c'est drôle, ça. Récit, ouais. Donc, t'arrives dans la cage. Ah non, j'arrive dans la cage. Déjà, le public, comment tu le trouves ? Bah, à l'habitude. Public anglais, à mon cas. Ouais, non, ça veut dire… Le public anglais, déjà, il est en ma faveur. Tu vois, il est en ma faveur, mais plus pour Crocope. Parce qu'effectivement, c'est Crocope. Il y avait des Français, quand même, c'est en Angleterre, non ? Oui, non, non, franchement, non. Il y avait des Français, c'est ça qui m'a plu. Les Français qui étaient là, surtout, c'était plus des gens de mon entourage, tu vois, qui scandaient, puis ceux qui me connaissaient, voilà. Mais après, bon, le reste… Sur les réseaux, moi, ça m'avait dégoûté, encore une fois. Mais sur les réseaux, oui, on me crachait dessus. Putain, mais c'est incroyable, quoi. C'était… il ne va rien faire, c'est… Mais ça a changé, maintenant, tu vois, l'UFC Paris, quand même… Non, ça a changé, ça a changé. Et c'était… mais il fait de la boxe-taille, il va faire quoi au MMA ? Après, il dit, vous n'avez pas de mordre, vous ? Mais parce qu'il y avait, justement, des gros, des adorateurs du Pride. Enfin, les adorateurs du Pride qui ne faisaient pas la… Le Mouet, il y avait les Thaïs qui rencontraient les Français. Ils implodissaient les Thaïs, les Français, ce sont les démontés. C'est pareil, c'est exactement… C'était pas appel ou pas ? Mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, le premier round, il commence. Et bon, bien sûr, la stratégie, c'était toujours de tourner dans le sens opposé de Saint-Jean. Pour voir de Saint-Jean. Donc, lorsque tu rencontres un gaucher et de doubler derrière. Donc, bien sûr, il y avait les restes que j'avais appris à l'époque avec la boxe-taille, avec le fameux gym, avec Jean-Mélialli et Yacine Benadj, avec Yazid Belaouès et Moussa Sisoko. Donc, du coup, il y avait ça en adéquation. Mais après, le problème, c'était qu'effectivement, chaque coup que je donnais avec les points, c'était des… c'était des douleurs de folie. Donc, du coup, finalement, c'est pas des coups directs, c'est plus des coups qui sont légèrement mâchés, comme à la moulinette, tu vois ? Et puis surtout, c'est de dire, voilà, vu qu'il est… Ça fait un petit moment qu'il est… Il fait plus de kickboxing pour taille, il faut lui faire mal. Donc, la fois que je mets des middle, c'est pour faire mal. Je cherche même pas le chaos où je dis, il faut que ça fasse mal. Par contre, ce qui était curieux chez Krokop, t'as vu, il tournait… Lui, par contre, il tournait pas… il tournait toujours dans le sens de la… Ouais, ouais, ouais. Tu vois ? Chelou. C'est chelou, mais ça marchait, en fait. C'est ça qu'en fait… Tu sais, souvent, les gauchers… Dans le sens du côté fort. Ouais, en fait, les gauchers, j'aime bien aller un peu sur l'extérieur. Mais lui, il allait toujours sur l'intérieur. Mais ça marchait, hein ? Parce qu'il en a démonté un tas. Tu vois, des fois, c'est pour ça que moi, j'essaye d'expliquer… Quand il y a des gauchers… Oui, il faut aller sur l'extérieur. Je dis, ben, regarde, Krokop. Lui, va à l'intérieur, il te défonce. Parfait. Maintenant, il y avait une jambe exceptionnelle aussi. Oui, mais bon, tu peux quand même aller sur l'intérieur et démonter les mecs. Parce que sa vitesse, je pense qu'elle a compensé le fait qu'il tournait dans le mauvais sens. Il était largement agile. Sa jambe, elle allait vite. C'était un bon petit chat. Un bon petit chat d'audu, mais qui levait la jambe comme une ballerine. C'est vrai. Par contre, j'ai vu, il a des tics, hein, Manon. T'as vu ou pas, non ? Ah ouais… T'as vu, il tremble de la tête et tout. C'est les coups aussi. Ah ouais, c'est chaud. Les coups et les produits, je pense, c'est un mélange… Franchement, sans produits, je pense qu'en plus, c'est les coups qui ont été durs. Quand tu vois un KO comme Kevin Rommelman ou même Gonzaga… Ah ouais, c'est chaud. Le high kick, là… Il en a pris des durs. C'est vrai qu'il en a mis des violents, mais il en a pris des… Et même contre Fedor, il a pris des sacrés parcs. Ouais, ce sont dur. Non, mais le high kick contre Gonzaga… À ce point-là, mettre un high kick si puissant avec le tibia, c'est chaud. C'est comme si tu te prenais une batte de baseball dans la bouche. Ah ouais, c'était violent. Et puis, ce qui risque d'être dommage, c'était de voir aujourd'hui, demain, Benoît, dans ce type de configuration… Oh là là, on ne parle pas de molleur, malheur. Mais non, mais c'est vrai. Parce que, franchement, je lui ai dit, je lui ai dit, attends, t'as un poulain, c'est une machine. T'as une machine, le cuirassier, tu le préserves. Ok, il va la guerre, mais quand il va la guerre, tu change les plaques. Et lui, c'est un humain, c'est pas une machine. Il faut faire attention à quelqu'un. J'aime bien tes métaphores. Merci. Tu es rassé, machine, tout ça. Bah oui, mais en plus, c'est un samedi. Non, mais c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Non, le problème, c'est que prendre trop de coups, ça fragilise, c'est vrai. Mais oui, mais attends, tu te préviens. Moi, les gens, j'aime me dire, ouais, mâchoire de glace, ce que tu veux. Mais moi, chez ma carrière, jusqu'à maintenant encore, c'est tous mes chicots, mes oreilles. Voilà, quand tu me présentes… C'est vrai que, je me souviens, dès le départ, tu avais ce discours. Bah oui, non. Tu disais que tu voulais te préserver. Ah oui, je me préservais jusqu'au bout. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y a un après-carrière aussi, quand même. Non, non, mais c'est vrai. Oui, 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 ça c'est vrai. Je veux dire… C'est pas forcément super répandu que les combattants… En tout cas, moi, mes élèves, je leur inculque… La bagarre ! C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, non, moi, j'ai pas envie que mes gars… La bagarre ! Pas du tout. Il faut penser à l'après-bagarre. Bien sûr. Et même le pendant, quoi. Parce qu'il faut avoir une vie… Parce que quand tu vas… Je veux bien que… La bagarre ! Je veux bien que taille au charmant et tout, mais… Ouais. Mais après, c'est le seul à avoir apprécié Bakidoumbé. C'est vrai qu'ils se sont préservés. Sauf l'orteil. Sauf le gros orteil. Pour moi, c'est pas… Pour moi, c'est pas… Allez, c'est reparti. Pour moi, c'est pas se préserver. Pour moi, c'est trop de… Ils avaient trop de choses à… Trop de chichi. Non, trop de choses à perdre. Ah, l'enjeu est trop lourd. Non, mais moi, je t'explique. Il y a un public qui paye. Il y a un public qui veut voir du spectre. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment pratique. Techniquement, pour simplifier, en jeu ou pas en jeu, les gens, ils ont payés. Il faut qu'ils s'arrachent la tête. L'UFC, ce que tu veux. Même des John Jones, ils arrivent. Tu vois le discours contradictoire. Il vient de dire qu'il faut se préserver et puis… Oui, mais tu t'arraches. Mais oui, mais regarde… Mais tu peux te préserver et t'arraches la tête. Regarde la différence. Allez-y. T'as eu… Bon, je vais me lancer un autre blab, parce qu'après, on va me dire, j'en veux un tel. Mais t'as eu John Jones avec… avec… Gustafsson, non ? Non. Hein ? Gustafsson. Il est parti à la guerre. Ouais. C'était une guerre. Intelligiant, mais il est parti à la guerre. Maintenant, il a voulu se reposer. Il a boxé Quart de Lyon, là. Ah ouais. Il est… Smith. Voilà, Smith. Il est parti à la guerre, mais correct. Ouais. Tu vois ? Et il en a fait des guerres. Même quand il a fait son orteil, il a vrillé. Oh, tiens. Son orteil, il a vrillé. Oh, c'est chaud. L'orteil, hein. Tu vois ? C'est ça, le truc. D'ailleurs… D'ailleurs… Je vais aller dans d'autres sens, pour une fois. Ah bah, viens-y. Le mec ne s'aperçoit pas du tout qu'il a une fracture ouverte à l'orteil. Quand il voit, il s'est évalué. Voilà. C'est à la fin. Quand Joe Rogan dit qu'il a un truc à l'orteil, il regarde son orteil, il fait « Oh putain de merde ». C'est bizarre, quand même. Oui. Comment ça ? T'as une fracture ouverte à l'orteil et tu ne sais même pas. Et tu ne sais pas. Ah. 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 Après, les gens vont vous dire qu'il y a… John Jones, si ce n'est pas comme Dumbé, il a la fléchette. Ah. De quoi ? Ah oui. Oui. Il a la fléchette. Oui. C'est-à-dire ? La fléchette, la piquouse. Dumbé, non. Non, justement. Il n'a pas dit Dumbé. C'est John, c'est pour ça qu'il n'a pas senti. J'ai pas compris. La blessure. La série, il comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. C'est bizarre. Je ne peux même pas m'en prendre à lui parce que tous les deux, vous avez compris. Après, c'est une victoire. Toi, c'est le combat que tu attendais ou pas ? Non, parce que sans prétention, j'aurais pu faire mieux. Tu avais ta blessure à l'épaule ? Oui, non. La dimension du combat aurait pu être meilleure. Sur le résultat. Mais bon, après, quoi qu'il soit, c'est une victoire. Donc, je me suis blessé. Oui, et puis c'est un gros nom, quand même. C'est un gros nom, quand même. Oui. Légende. 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 Après, je pense que des légendes ou des noms, j'en ai rencontré. Il y a des fois, j'ai fait juste le fantôme. Parce qu'effectivement, je suis arrivé blessé et ainsi de suite. Donc, bien sûr, quoi qu'il soit, je ne m'exprime pas et je ne fais pas le travail. Mais après, ce n'est pas grand nom ou pas, pour moi, ce n'est pas le souci. Après, c'est juste, techniquement, à ce niveau-là, quand je rencontrais ces grands noms, comme vous dites, c'était vraiment pour dire, à ce moment-là, c'est comme si j'étais un enfant combattant un adolescent ou un adulte. Et voilà, à ta vie, j'ai tapé l'adulte. Et je suis cuit. Il y a 8 ans, j'ai tapé un gars de 20 piges. Je suis un homme. Tu vois ? C'est ça le... Ah, tu voulais être un homme, quoi. Tu voulais prouver des choses. Non, ce n'est pas prouver des choses, mais c'est juste dire que c'est accessible. Tu vois ? Le fait de dire un homme, c'est la métaphore de dire, voilà, c'est le challenge, tu vois, d'aller de l'avant. Tu te dis, putain, il a tapé quelqu'un de plus expérimenté. Et c'était ça. Mais parfois, je me suis littéralement... J'ai bouffé mes chicots. Et ton combat est le plus frustrant, justement ? Frustrant ? Non, le plus frustrant, c'était avec Franck Myer. Ah ouais ? Ouais. J'arrive, je suis propre, donc pas de blessure, que dalle. Mais l'autre, il est chargé comme un mulet. Tu le sens direct, tchèque, quand le mec est chargé ou pas ? Non, ça ne le sens pas. Non, mais je veux dire, en termes de puissance, pas ? Non, tu ne le sens pas, mais en termes de puissance, oui. Parce qu'en fait, quand il m'étrangle, la position qu'il a eue, il aurait dû la lâcher 5-10 secondes. Oui, voilà, il est resté longtemps. Et là, tu vois qu'au moment où effectivement, je me dis, c'est bon, il va lâcher. En fait, j'avais une protection qui me permettait de respirer correctement. Et puis, j'ai dit, c'est bon, il va lâcher, là, je vais pouvoir envoyer. Donc, du coup, je l'arrive la main pour me mettre en position, même si j'étais sur le côté. Et là, c'est là où je fais ma première rencontre avec Addis au pays de merveille. Voilà. Donc là, je suis dans le noir. Ah, je ne me souviens pas de ça. Il avait même cassé le bras à Mélotan. Oui, ça, je me souviens, ça. Je crois que c'était sur une Kivoire. Je suis dans les vapes. Dans les vapes, oui. Et puis, voilà. Non, ce n'est pas un truc comme ça. Et là aussi, je me fais un monologue. Clé de l'épaule comme ça. Ah, tu as appris ton monologue à ce moment-là. Voilà. Et là, je fais un monologue. Là, je me dis, putain, c'est bon, il fait chaud. Je suis comme dans le lit. Après, je me dis, ce n'est pas normal. Je suis censé combattre. Et après, je regarde... Après, tu vois, je suis dans le noir total. Mais un noir qui absorbe de la lumière. Il n'y a plus de la lumière. Non, c'est vrai. Mais un noir, tu vois, c'est vraiment les ténèbres. Le truc qui... C'est le ténèbre. La lumière... Vol de mort. C'est Vol de mort. Là, c'est là. La lumière, elle ne brille pas. Et je vois sur ma droite, la silhouette blonde avec la robe bleue d'Alice qui me regarde. Je dis, putain. Je dis, Alice, ne me dis pas que j'ai perdu. Et elle me fait... Je dis, mais non. Après, je dis, il ne m'a pas mis KO. Elle me fait... Il ne m'a pas mis KO. Mais comment j'ai perdu ? Mais non ! Mais non ! Il m'a étranglé ! Il m'a étranglé comme un poulet, putain. Et après, je dis, merde. Après, je ne fais pas, pas, pas. Après, tes défaites, tu étais dur avec toi-même ou pas ? Non. Non. Je crois, non. L'année fête où j'ai vraiment été dur avec moi-même, c'est lorsque je boxe à Montréal contre un hollandais. Je gagne après. Et à ce moment-là, je me fais déchirer des latéraux, des ligaments à latéraux. C'était quoi ? C'était en boxe-tie, ça ? Non, non. C'était à l'U.S. C'était à l'U.S. parce qu'il va avec pour repartir entre les États-Unis et la France. Ils me disent, ouais, Cheikh et tout, là, il y a l'U.S.C. et tout. Ils aimeraient que tu fasses le... Comment ça s'appelle ? Ah, c'est Anthony Ardonc ? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ils me disent, ouais, il faudrait que tu fasses... Velasquez ? Velasquez. Ouais. Et je me dis, non, j'ai mal au genou. Je suis à la peine. Et puis, il me dit, mais Cheikh, attends, tous tes combats, tu les fais... T'es bancal. Velasquez. C'est une bonne raison. Ils me disent, t'es bancal, tu fais tout. Et puis, c'était là, effectivement, là où il y avait le... C'est là où je me suis construit, où je vais de l'avant dans les combats. Tu vois, où je suis vraiment, même blessé ou pas, j'apprends. Après, avec le tard, à gérer mes blessures. Pour être performant. Et je crois que c'est ce qui m'a... Donc ça, tu veux dire, un travail mental, finalement ? Mental et physique, parce qu'il faut s'y récupérer. Tu vois, il faut essayer de récupérer au maximum. Donc, derrière ça, il me ramène un lutteur division, le top, genre le master. Et donc, avec qui je m'entraîne pendant deux semaines. Et puis, la troisième semaine, c'est l'UFC. Ça, t'as eu trois semaines à préparer le combat. Ouais. Et donc, c'est l'UFC. J'ai préparé Velasquez de l'époque. Il avait fait l'ascenseur deux fois, je crois, non ? Effectivement. Ouais, je me rappelle bien. Je fais les déplacements et tout. Mais bon, après, à la finalité, il a transformé ma tête en zitou, une tête d'olive. J'ai une tête... Ah oui, c'est vrai qu'il a... Limite pastèque. Il a battu le record du nombre de coups absorbés. Non, c'est pas moi. C'est bon ? C'est l'autre qui... C'est Junior de Santos qui... Ah, il t'a battu après ? Ouais, il l'a battu. Mais par contre... Ça, c'est un record de merde. À ce moment-là, pour faire ce... Ces deux, trois semaines, malgré la blessure, je pense qu'il y aurait eu un ascendant favorable et qu'il m'aurait évité d'eux. Mais ce qui était bénéfique aussi pour moi, c'est bien sûr, encore une fois, c'est que les gens disent « Mais attends, c'est qu'elle ? » Mais j'ai quand même lutter avec lui. Et puis des gens qui disent qu'il pourrait dire « Oui, chat qui ne lutte pas. Si ceux-là, bah, regardez. C'est pas danser un lutteur, j'ai lutté avec. Je l'ai ramené au sol et tout. Bon, après, effectivement, les appuis sont différents parce que la blessure est là. Mais bon, après, c'est comme ça. Mais en plus de ça, c'est que le gars, il est drogué. Donc après, tu te dis « Putain, enculé ! » Parce que tu te dis « Putain, le gars, il avait une vivacité de récupération. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. » Et tout est dans le même... Avec la même énergie et le même entrare. Il n'y a pas un moment où il y a une... Une baisse de régime. Une baisse de régime. Quand tu voyais les gars, là, moi, je me rappelle, ils faisaient des 25 minutes à fond la caisse. Tu vois, Joe Rogan, il lui pose une question. Surtout Velazquez. Le mec, il n'est même pas essoufflé. Comment c'est possible, ça ? Il y a un cardio. Ah ouais. Ce qui est incroyable. Tu vois, c'est chaud. Après, je vais bien croire qu'effectivement, tu as des marcières. Mais là, non. Et après, jusqu'au moment où il se fait couper, et ainsi de suite. Et puis derrière ça, tu avais des gars qui shootaient, qui disaient « Non, c'est ça son secret. » Mais depuis le temps, tu ne l'as pas dit. Il te disait, il se chargeait. Ouais, ouais. Et c'est là où j'ai commencé. Et c'est après Velazquez, deux combats après Velazquez. En fait, c'est quand j'ai fait le combat après aussi avec… Non, c'est après Velazquez que c'est là où j'ai commencé à connaître tous les dossiers de tous les combattants. Ah ouais ? Ouais. Qui prenait quoi, qui faisait quoi, dans l'ensemble. Moi, c'est quand j'étais avec Dan. Quand j'étais avec Dan Anderson, là, j'étais au courant de… Toute la liste ? Tous les mecs qui prenaient ce qu'ils prenaient et tout ça, machin. Ouais, parce que les mecs… C'est bizarre parce que c'est quand même… Quand tu étais dans l'appart, là… C'est un milieu de fils de pute quand même. Frigo. De petites salopes. Où les gens, ils parlent les uns sur les autres, derrière le dos de chacun, tu vois. Et même des mecs qui sont dans ton équipe… Ouais, ils te crachent à la gueule. Ouais, ils crachent sur toi, tu vois. Ça, ça m'étonne pas. Ils racontent un machin. Et donc, à l'époque, on était au courant de tous les… Ah ouais, ouais. Il y a l'ATT, tu crois, qui se charge là-bas ? C'est là-bas. Le poirier l'est chargé, tu crois ? Ah non, non. Ah, tu penses qu'il l'est pas, lui ? Ouais. Intéressant. Qu'est-ce qu'il fait dire ça, d'ailleurs ? Sa manière de nous, son être. Sa manière de réagir. Quand il réagit, quoi qu'il arrive, tu vois que les combats qu'il a eu l'ont usé. Ouais. Donc, en fait, c'est sa réaction. Après, je lui ai pas arrivé et dit, tu comprends quoi ? Mais compare à d'autres qui sont bien usés, mais quand ils reviennent sur le devant de la scène, ils sont vifs. Ouais. Ils restent vifs. Un truc tout bête. Tu sens et tu vois ça comme avec un gars comme Ferguson. Parce qu'au début, pareil, il faisait comme Benoît. La bagarre. Regarde, regarde où il est maintenant. Il prend beaucoup de coups, hein, lui. Et cette défaite de suite, je crois, entre autres, tu vois. Mais c'est ça Malvaire aussi, il avait huit défites de suite. Et même quand il était à je sais pas combien de victoires d'affilée, de toute façon, il prenait des coups avant de gagner. Il se faisait marteler. Après, effectivement, faire des guerres aussi, c'est beau. C'est bien de marquer les esprits, mais... Il faut espérer garder les tiens. Ouais. Garder ton esprit. Ouais. Ça peut être intéressant, c'est vrai. Enfin... Non, les coups à la face, ça fait pas du bien. Moi, je te dis... C'est pas bon. Voilà, on est en train de totalement défoncer le MMA, en fait. Non ! Non ! L'anglais, c'est pire, hein. La meilleure des promotions, ouais. Est-ce que l'anglais, c'est pire, vraiment ? Parce qu'à l'époque, c'est ce qu'on disait. Moi, je sais que j'ai vu... Ce qui est marrant, c'est que là, j'ai vu un extrait où, bien sûr, sans compter les anecdotes que Mike Tyson balançait comme quoi, il prenait de la coque avant ses combats pour pouvoir être subliminal sur le truc, pour avoir son regard et tout ce qui va avec. Bien sûr, il se cachait pas. Mais durant un combat, j'ai vu un highlight où tu vois le gars, effectivement, l'homme de coin, il vient, il lui fait sniff... Bon, bien sûr, c'est pas de là. Je sais pas si on peut considérer ça comme ça, mais il fait sniffer du popper. Le gars, il arrive, il est dans les vapes, il lui fait sentir le popper pendant, je sais pas quoi, un bon petit 5, 10 secondes. C'est ce qu'il y a avec le combat de Muay Thai, avec Jean-Charles, je l'ai vu. C'est quoi, c'est de la cétonne, non ? Je sais pas. Ah, je sais pas ce que c'est, mais... En taille, on voyait souvent ça. Ah, je sais pas. Mais moi, j'ai vu ça, j'ai dit putain... Le mec, il l'a tiré. Et le gars, il s'est pas fait choper. Il a fait sentir le truc, il est reparti. C'était une ceinture mondiale. Le gars, il t'a fait un sniff de... Je sais pas s'il y avait de la poudre ou ce que tu veux dedans, mais... Ça le réveille d'un coup. Mais en tout cas, ça l'a tonifié comme jamais. Mais le taille, c'était ça. Après maintenant, je pense bien que chaque sport a ses coulisses. Après, je dirais qu'il vaut mieux ne pas les connaître, parce qu'effectivement, je veux encore garder ce côté naïf du sport. Bon, le foot, tu crois que c'est quoi ? Et l'apprécier comme il se doit. Mais je sais qu'aujourd'hui, pour avoir vécu ce que j'ai vécu, le sport n'est pas si clean que ça. Tu te rappelles Roberto Carlos ? C'est un footballeur que j'adorais. Roberto Carlos. Il était latéral. Latéral gauche. Le mec, pendant 90 minutes, il faisait que des allers-retours. Il allait à l'avant, tu vois. Mon ami, je sais pas, il y a un moment... Et puis au même rythme, tu te rappelles ou pas ? Tu dis, il y a un moment... Je ne joue pas le foot, donc... Non, mais ce que je veux dire, par là, tu joues trois matchs par... Tu vois, tous les trois jours, tu joues... Préparez-vous, on va voir l'association de tous les drogués du sport qui vont dire, ouais, enfoiré. Qu'est-ce que tu dis comme connerie ? Surtout les fans qui justifient le dopage. Ça, on l'a souvent. Ouais, mais ils sont tous dopés, donc... Non, mais... En gros, en gros, ça... Légaliser... Légaliser, enfin... Ouais, médicaliser, en fait, tu vois. Oui, mais... À ce moment-là, moi, quand j'y étais, ça existait déjà, parce qu'ils mettaient le TRT. Ah, le TRT, là. Voilà, ils mettaient le TRT. Oui, ça, déjà. Et non. Ben, Dan, il prenait du TRT. Là, avec l'UFC, tu vois, le fait de changer, comme ça, d'organisme, de régulation, enfin, du dopage, le contrôle du dopage... Non, mais... Oui, non, mais là, aujourd'hui, ils le contrôlent. C'est pour être plus technologique. C'est pour avoir du dopage plus technologique. Non, mais même avec ça, aujourd'hui, il n'y a plus de technologie, parce qu'ils contrôlent. C'est eux qui donnent carrément le véto. Ah oui, c'est chaud. C'est eux qui disent qu'on l'envoie pour dire qu'on l'a fait. Mais si on l'envoie pas... Ah, Fred, s'il te plaît, prends pas de TRT. Quoi ? Faut pas prendre de TRT. J'arrête ? Non, mais c'est chaud. Ah, ça va être dur. Non, c'est ce que je lui ai expliqué. Le TRT, c'est que ta meuf, elle souffre. Ah oui, c'est vrai ? Apparemment, ouais. Tu penses qu'à Yavre. T'as testé ? Non, c'est pour ça que j'en prends pas. Déjà, je suis déjà un peu... C'est chaud, quoi. Non, mais c'est lui qui m'a dit ça. C'est lui qui m'a donné le conseil. Super. Il m'a dit, Daniel, t'arrives à un âge avancé... Donc, à chaque fois, en régie, c'est comme ça. Ils balancent comme ça, normal. Ouais, ils arrêtent pas. Qu'est-ce que tu penses, toi, des poids lourds aujourd'hui ? Les poids lourds, ça a toujours été une catégorie compliquée en MMA. On est d'accord ? Parce que déjà, les poids lourds s'arrêtent à 120 kg. Tu sais, en MMA, c'est spécial. Les poids lourds, c'est plus de 93 kg, en fait. Alors que la box anglaise, ça commence à peu près à 86-87 kg. 90. Ou 90, ouais. Et c'est limité. Ouais. Non, on peut pas limiter. En box anglaise ? En anglaise, ça s'arrête à 130, je crois. Ah, je comprends, d'accord. Mais c'est plus haut, le curseur. Mais t'as un minimum, t'as un minimum. C'est quand tu vois l'autre, là. Ouais. En MMA, t'as un minimum. Fury, il est dit, là. En box anglaise. Non, t'as un minimum. C'est encadré. Oui, parce que Dan, il a combattu Fedor, il avait bu de la flotte. Moi, je te dis, il faisait pas de poids. Ah oui, pour faire le poids. Il était obligé de boire de l'eau pour faire le poids pour combattre Fedor. S'il a bu de la flotte, putain, je sais pas combien de flotte il a bu. Et souvent, il est parti avec un caleçon en plomb. Enfin, le tarot, parce que franchement... Non, mais il était à... Je crois que c'est quoi, la limite ? Il était à lourd. 93. Ouais, voilà, il a dû boire aller tous deux, tu vois. C'est ça, il avait un poids. Parce que Dan, il était pas trop lourd. Non, il était pas lourd. Il est pas du tout lourd. Pour prendre Fedor... Il était à 88 kilos, super gamme, mais il est pas lourd du tout. Tu l'as connu, toi, Dan Anderson ? Je l'ai connu lorsque je le traitais. Ah, t'es allé à Temecula ? Ouais, ouais. Ah ouais, c'est vrai. Il avait... Il avait une machine ? Ouais, ouais. Il avait une machine ? J'ai traité pas mal d'athlètes, ouais. Je t'ai dit, là même... Tu te rappelles pas que tu m'as raconté une histoire chez Pacquiao ? Tout le monde dormait là... Tout le monde dormait, il paraît que lui, il demandait aux gens pardon, excusez-moi, tout gentil, avec une voix gentille, là. Il m'avait expliqué. Tant ta gueule ! Tu te rappelles ou pas ? Ouais, non, bien sûr. C'est incroyable. Et t'as fini avec son garde du corps, c'est ça ? C'est ça. Le truc, c'est qu'avec l'équipe de Pacquiao, j'ai le staff qui me dit, oui, voilà, tcha-shek et tout, vu que t'as une machine phénoménale et tout le bordel, ça serait bien de travailler sur Pacquiao, tu vois. Mais comme c'est que des philippins, dans son team, il n'y a que des philippins, peut-être aller à 2-3 le coderme, donc les blancs, qui sont dans le paysage. Et moi, justement, j'arrive effectivement au chèque Congo, qu'on m'attende de l'USA, tout se passe bien. Et il dit, oui, ok, mais tu connais. Nous, on a aussi un master. Je dis, oui, mais moi, ce que fait votre master ou votre kiné, moi, je règle le problème en une séance. Et après, ça va être récurrent pour qu'il sera mieux, pour réhabiliter ses mouvements et puis les problèmes qu'il a. Et les gars, ils étaient sceptiques. Et en plus, ils me disent, oui, non, on a ça, on connaît ça. Je dis, non, c'est pas possible. Et on fait compte, parce que les gars, ils avaient peur que j'en pique leur pain. Ah bah, c'est clair. En plus de ça, c'est que t'arrives, tu fais la journée avec lui, rien que la journée avec lui, tu payes 10 000 balles. Combien ? 10 000 balles. 10 000 balles, la journée. 10 000 balles. Tu es là avec lui, 10 000 balles, bah. Donc là, tu dis, ok, là, tu es là avec lui pendant huit jours, 4 000, bah, qui tournent comme ça. Ouais, tu m'avais dit, oui. C'est incroyable. Et donc, les gars, ils disent, non, eux, c'est leur capital. Même en termes de sécu, c'est avec un agent de DEA et un garde du corps de volée qui fait toutes les stars, les rappeurs, tout le bordel, donc une machine. Bref. Donc, t'en un qui est enfouraillé, l'autre qui est enfouraillé, et l'autre, et moi, je suis avec le gilet. Je dis, ça se passe comment ? Après, je dis, non, 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 moi, j'ai pas besoin de gilet. Donc, moi, je suis le kilé, donc je suis tranquille. Et tu as écrit pour un videur, toi. Ouais, ouais. Parce qu'en plus de ça, ils disaient, mais chaque con, quoi, ce que tu fais là ? Non, moi, je suis le kilé, donc je me baladais avec ma ballette tranquille. Donc, du coup, il y avait des gars, genre, faisaient des massages, tout, des traitements, tout le bordel. Les gars, ils repartaient, genre, waouh ! Tu vois ? Et quand ça arrivait après à Pacquio, les gars, ils disaient, non, tu te touches pas, parce qu'ils avaient peur que je sois... Voilà, de perdre leur taf. Voilà, de perdre leur taf, que je sois le chat noir, et finalement, qu'ils perdent. Et puis, la finalité, j'apprends comme quoi le gars, il s'était carrément déchiré un truc sur l'épaule. Et donc, du coup, après ça, il s'est fait au péril. Tu as dit, vous voyez ? J'en ai fait le travail, il a réboxé correctement. Bref. Et c'est ça, le truc. Mais bon, après, tu étais là-bas. Bon, il y a eu une très, très bonne après. Après ça, après cet événement-là, il y a eu un très, très bon contact. Bon, Pacquio, c'est Pacquio. Et donc, tu as fait sa protection au rapprocher à Pacquio. Et voilà, et finalement, comme j'étais là-bas, et il dit, putain, vu que tu travaillais pas et tout, nanana... Attends, t'étais là-bas où ? À Vegas. Je suis parti, je suis parti, on a quitté la salle de boxe. C'était, comment ça s'appelle déjà ? La salle de boxe où on s'entraîne avec Freddy Roach. Boum, Vegas. Donc, en voiture, donc... Ah, c'est LA, Freddy Roach. Ouais, voilà. Donc, on a fait le convoi, donc... Freddy Roach qui est un des meilleurs coachs de boxe anglaise. Donc, on a fait LA, boum, Vegas. Il a le Parkinson, je ne sais pas quoi. Et après, donc, 7-8 jours là-bas à faire le... Deux, trois, non, mais pas. J'ai fait le kiné trois jours, trois, quatre jours, et après... Il dit, bon, allez. Après, je dis, écoute, moi, j'ai rien à faire. Il dit, vas-y, tiens, on a besoin de toi. Ça te dérange, non ? Après, il dit, en plus, vous payez. C'est pas négligeable. Attends, attends, attends. Rassure-moi, il ne payait pas 10 000 par jour pour la protection. Écoute. Écoute. Je te dis, moi, déjà, quand j'arrive là-bas... Parce que moi, le truc, c'est que, moi, mon kiff, et le but, c'était qu'il achète une machine. Moi, je m'en foutais de... En fait, quand je suis parti là-bas, c'était juste pour vendre le produit. Tu les vendais combien, t'as la machine ? La machine, j'en vendais 20 000 balles. 20 000 balles ? Putain, le prix d'une caisse, quoi. La machine, j'en vendais 20 000 balles. C'est pour ça que je disais, je faisais le Wismis. C'était fait de l'argent, hein, salopard. Il n'y a pas que la bagarre. Ben oui. Elle a raison. Et la bagarre, pourquoi, en plus, la bagarre ? Tout à fait, tout à fait. Et en plus, sachant qu'effectivement, aux États-Unis, le médical est pourave, dans la mesure où, effectivement, les gens payent des fortunes pour que dalle. Tu vois, quand je dis pour que dalle en termes de service, je me disais, non, c'est quelqu'un qui est claquée, il a besoin de cette technologie. Et j'ai ramené cette technologie pour pouvoir favoriser les gens qui étaient dans la galère, comme d'autres qui n'étaient pas, pour favoriser, et surtout éviter de se repérer pour des raisons, juste de la raison du docteur qui veut charcuter pour prendre sa main sur ta machine. Et tu les joues encore, tes machines, ou t'as arrêté ? Non, j'ai arrêté avec la boîte. Des crapules. Ouais. Mais s'ils vendent, ouais, des crapules. Des gens qui, pour l'oseille, n'ont pas de face. Ah bah l'oseille, hein, t'es qu'un mort. Il t'avait... L'oseille, il n'a pas de face. Attendez, donc... Oui, pardon. Tu fais de la protection approchée. Voilà, et donc fini, donc bien sûr... Tu lui l'as vendu, tu lui l'as vendu la... Non, la machine, il l'a pas prise. Ah merde. Il l'a pas prise. Il t'a payé. Il l'a pas prise, mais il l'a payé. En tant que garde du corps. Et donc après, donc bien sûr, donc t'as la soirée du... Combien, combien, quand même ? Donc t'as la soirée qui... Il veut savoir combien de main il t'a pris. Ah oui. Par jour. Donc t'as la soirée qui se passe après le truc. Et il me dit, tiens, je sais, voici ton enveloppe. Et puis donc, t'as mon gars qui me met dedans, qui me dit, tiens, moi, je te prends mon petit pourcentage dedans. Et puis il me donne une enveloppe de 65 000. Combien ? 65 000. 65 000. 65 000. Pour combien de temps ? Pour 6 jours. 7 jours. Oh putain, il est bien. Si, si, il a fait les 10 000. Il a fait les 10 000. Là, quand t'as pris l'enveloppe, tu sais bien. Oui, mais honnêtement, tu sais quoi, j'étais content. Mais moi, ce qu'il voulait, c'est qu'il prenne la machine. Mais là, c'était net ce que t'as gagné. Comme ça, t'aurais fait de la pub dessus. Ah oui. Parce qu'en plus de ça, il était bancal. Donc voilà. Là, maintenant, avec le recul, tant mieux. Oui, tant mieux, tant mieux. Et le pire, c'est que, quand je dis le pire, non, c'est que t'as pas mal d'athlètes de haut niveau qui l'utilisent. Je lui ai vendu des machines. Oui, c'est toi qui l'as fabriqué ? Non. Non, je ne serais plus. Non, en fait, toi, tu touchais un pourcentage sur les ventes. Ah non, non. Quand je venais de la machine, je faisais du 300 %. Ah ouais, d'accord. À l'époque, je faisais du 300 %. Le problème, pourquoi ils m'ont viré ? Parce que je faisais du 300 %. Vous savez, ce qu'ils voulaient, c'était que je fasse les mêmes marches qu'ils faisaient en Occident, en Europe, ou dans les pays de l'Est ou en Asie. Payer à la commission. Ouais, ouais. Ils voulaient te gratter, quoi. Ouais. Le truc, c'est que j'ai ouvert le marché. J'ai démocratisé le marché. Donc après, pour eux, c'était de... Ouais, puis toi, en plus, comme t'es un athlète connu, reconnu, t'avais des entrées sur le dessus. C'est vraiment une bonne machine, quoi. Non, c'est une très bonne technologie. C'est une très très bonne technologie. Tu nous donneras un peu les références ? Le produit en lui-même est intéressant. Du moins, est intéressant. Je ne sais pas s'il est toujours. Je ne sais pas s'ils ont corrigé les défauts. Mais... Les défauts, c'était quoi, le prix ? Voilà. Non, aussi... La durée de vie, aussi. Elle durerait deux semaines. Aussi le prix, aussi le prix, tu vois. Mais la technologie en elle-même est top. Parce que c'est un truc, c'est limite... C'est comme si on fait dans un caisson, tu ressors... Voilà. D'ailleurs, tu prends des bleus, tu bottes comme un canard. Tu fais 20 minutes de ça, tu marches comme un homme. Et c'est à base de quoi, cette technologie, d'ailleurs ? Là, tu es trop mystérieux, là. C'est mystique, quoi, cette machine ? C'est quoi ? C'est de l'électricité ? Non. C'est de la glace ? C'est un courant électrique, donc c'est de la radiofréquence. Ouais. Et d'ailleurs, radiofréquence, donc... Et ça stimule toutes les cellules vivantes. Bien sûr, il ne faut pas avoir de pathologies négatives, comme des cancers et... Sinon, ça accélère le... Sinon, ça peut très bien nourrir le bon comme le mauvais du cancer. Ah, ok. Voilà. Tout simplement. Ça accélère tout, aussi bien la guérison que... Voilà. La pathologie, si tu en as une. Voilà. D'accord. Et... Tu veux commander une machine ou quoi, Fred ? Ben, peut-être. Ben non, c'est des crapules, je ne vais pas les enrichir. Ben voilà. Puis, vu que c'est une technologie qui est intéressante, bien sûr, il y a des concurrents qui ont leur machine plus chère qu'eux ils la vendent, mais bon, ceux qui la vendent plus chère, il y a un meilleur gage de sécurité en termes de coffre sur les émissions. Voilà. Ah, tu parles dans la chinoise rue. Voilà. Mais bon, après, voilà. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Si la machine en est elle-même, c'est un courant qui est naturel. Et... Il est sympa. Il n'est pas clair, il est sympa. Non, il est cool, mais en fait, c'est... Il a fait énormément pour sa communauté, lui. Oui, non, mais... Non, il a fait énormément, mais je crois que... Du moins, je ne sais même pas, je crois. C'est quand même quelqu'un qui a bon cœur, mais sa notoriété, la mise sur un pédestal, surtout avec peut-être la mentalité philippine, la mise sur un pédestal où c'est un petit roi. Littéralement. Oui, mais ce n'est pas grave, ça, si ? Non, non. Si lui, il est humble et si lui, tu vois... Bah, s'il se prend pour un petit roi, il n'est peut-être pas si humble que ça, si ? Je ne sais pas. Tu l'as trouvé cool ou quoi ? Non, je n'ai pas l'impression. Pour moi, il est cool. Il est cool. Après, il y a des trucs qui... Il est cool avec toi parce que tu es arrivé en tant que combattant du UFC ? Non, peut-être. Oui, peut-être. Non, peut-être. Mais il ne gère même pas ça à toi. Il fait tout pour que tout le monde soit à l'aise, tu vois. Mais après, des fois, c'est l'attitude. C'est comme si tu avais des bouffons du roi. Donc, c'est son entourage, alors ? Oui. Il y a une cour. Genre les esclaves, quoi. Mais... Tu te souviens, il avait acheté, je ne sais pas, des centaines de baraques pour un quartier défavorisé là-bas. Oui, c'est une idée aussi. Et même, il fait de la thune, des fois, tu sais. Non, il fait de bonnes choses. Après, maintenant, bien sûr, à un moment donné, les gars, quand ils sont sur une planète, ils changent. Mais quoi qu'il en soit, ils ont leur... Ils s'émancipent et voilà. Mais sur le fond, c'est quelqu'un qui est bon. Il est bon et très regardant. Et surtout, le truc de dingue qui m'en fout, c'est qu'il louait une chambre d'hôtel. Donc, les limites, c'était quoi ? Peut-être dix appartements, trois appartements. Et il avait sa chambre. Mais toute la communauté philippine venait dans sa chambre. Il dormait avec sa femme, il y avait tout le monde à côté, quoi. Non, là, c'était coupé, il avait son truc. Genre, t'as le salon. Ils sont tous dans le salon. Tu sors, t'es obligé d'enjamber les mecs. Faut aller se tomber, c'est un bordel. T'es obligé d'enjamber les mecs, c'est ça ? Ça montait, ça descendait, il fallait filtrer, ceux-là. Il débordait. Je sais que tu fais quoi ? Viens, 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 fais, fais, fais. Après, je dis, mais les gars, c'est abusé. Ils voulaient pas les bloquer. Non, non, c'est comme ça. Chez lui aussi, à Los Angeles, c'est pareil. Bête de baraque, ils louent le bordel. Et les mecs, ils squattent. Ils ouvrent la porte, les gens, ils dorment même chez lui. Ah ouais. Ah ouais. Il s'en fout. Je ne sais pas s'ils s'en foutent. Je ne sais pas s'ils s'en foutent. C'est une secte, quoi. Non, non, non. C'est leur façon de... Comment ils s'appellent, là ? Comment ils s'appellent ? En plus... Non, non. Non, non. Rael, Rael. Non, mais par contre, là où les gens qui ne savent pas... C'est là où tu dis, le gars, il est dingue dans la bonté. C'est qu'il boxe. Ok. Tu vas venir, tu dis, voilà. Je dis, Joe, ouais, série, tu boxes. Tu n'as pas une place ou deux places. Ouais, bon, je vais me débrouiller. Ok, une place ou deux. Voilà, tac. Le gars... Il l'a jeté, ouais. Il ne se prend pas la tête. Il prend une section... Complète, ouais. Je ne sais pas, ça prend combien de places, les gros stadiums, là ? Il va prendre 3 000, 4 000, 5 000 places. Ouais. Allez, vous donnez vos places. Tous les gens qui sont venus à l'attaque, ils ont tous leur place. Il ne les connaît pas, hein. Il était Philippe 1. Bah ! C'est arrivé, j'ai pas eu ma place. Tu as ton ticket. Il n'a pas eu sa place. Tu as ton ticket. Tu vas voir le combat. Nico, ça frotte ? Ouais. Non, c'est vrai qu'il a fait... Non, il est incroyable, hein. Ouais. Ouais, il est incroyable. Un mec qui a fait beaucoup aussi, c'est Tyson Fury. Il a l'air sympa, ce mec. Il a donné beaucoup... Déjà, il a donné la chance à Enganu, déjà. Ouais. Bah ouais. Enganu, il est millionnaire grâce à lui, quelque part. Non, il était déjà... Qui, Enganu ? Oui, mais je veux dire, il est passé à un autre stade. À un autre stade, ouais. Oui, non, non. C'est clair. Il lui a quand même donné sa chance, c'est sympa. Ah, grâce à Tyson. Tyson Fury, il a vachement donné aussi des œuvres de charité. Mais Wether, tu l'as déjà rencontré, mais Wether ? Euh... Non, j'ai rencontré son père et son frère. Ouais. À l'occasion, on discute, mais les parents débarrent de rire. Le père, il aime se taper, la masse sur le cœur. Wether, j'ai lu... Non. Floyd, non. Je l'ai pas rencontré. On m'a dit... J'avais entendu qu'il était un alphabète. C'est vrai ? Ouais, il sait pas lire. Ouais, il sait pas lire. Il est passé à une... Par contre, il sait compter, hein. Par contre, il sait compter, hein. Il est passé à une... Peut-être pas. C'est pour ça qu'il a autant de billets sur lui. Il sait pas que ça représente autant de... Il est passé à une chaîne de... Une chaîne de radio. Oui, le mec, il lui a dit cash. Ouais, ouais, j'avais vu ça. Ah, c'est pareil, tu sais pas lire. Ouais, ouais, ouais. Le mec, il lui a dit cash. Tiens, il prend la mouche et toi, il lui donne un texte. Il dit, vas-y, lis ça. Ouais, ouais, ouais. Il l'a affiché comme ça. Ah, il l'a affiché. Ah, ouais, il lui a dit cash. Il l'a affiché, ouais. C'est là que... C'est là que j'avais entendu ça. J'ai dit, j'ai halluciné. Ouais, ouais, il sait pas lire. Mais bon, ils s'en foutent, les blindages. Ils s'en ballent. Les gens, ils vont pour toi, non ? L'UFC. Comment tu es parti de l'UFC ? Donc, tu as quitté l'UFC pour le Bellator ? Je crois que j'ai quitté l'UFC. Non, non, j'ai quitté, bien sûr, l'UFC pour le Bellator. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, à ce moment-là, tu avais en pêche qu'il s'était barré. Et puis moi, j'étais à l'UFC. Je finissais mon combat avec... Roy Nelson. Roy Nelson, ou un autre combat. Non, c'était un autre combat. Il frappait vraiment fort, non ? Ton dernier combat à l'UFC, c'est Roy Nelson. Ok, donc ouais. Donc... Non, c'est pas qu'il frappe fort. Bien sûr qu'il frappe. Mais là où il te prend, il te prend là où tu ne protèges pas. Il te surprend, oui. Il avait un angle particulier et tout. Ouais, les operennes. Oui, en fait, il cadre. Et puis en plus, comme c'est des crochets larges, des crochets de bourrin. Après, quand il m'a frappé, c'est pas au point de... J'étais pas KO. Mais comme je m'étais brisé la main à ce soir-là, sur ce combat-là, avant. Sur la prépa. Donc, bien sûr, je vais là-bas sans la main droite. Et donc, je dis putain. Et comme ce combat-là aussi, il était attendu comme le combat avec Minotaur. Donc, je dis bon, on le fait, on le fait pas. Allez, on le fait. On l'a signé. Voilà, on l'a signé. Minotaur, il avait pris un gros KO. Tu vois, on est déjà dedans. On est déjà dedans, on va le faire. Et puis, la stratégie, c'était carrément de le choper carrément en clinch et d'y aller en voiture. Voilà, du genou, du genou, des middle. Et voilà, tu tournes. Et puis, dès l'entame du... Ah, le clinch Muetai, c'est efficace. Et puis, dès l'entame du combat, voilà, elle se met à couiner comme jamais. Et puis, moi, dans ma tête... Ouais, je suis absent. Et boum. Il m'en met une. Ah, je t'en sais plus. Ah, il a joué contre ces gens. Ah, la vache. Après, il a essayé de remettre derrière. Il est remise. Après, t'as Urbine qui est derrière. Puis, bien sûr, il s'est dit, tu vas pas me refaire le coup de pas de baril. Donc, après, le combat s'arrête là. Bien sûr. Frustré, oui. Et puis, frustré, mais surtout... Là, c'est plus de la bêtise. Ah, putain, quel con. Voilà. Un combat qui est resté quand même. Et puis, finalement, dès l'instant où j'ai vraiment senti la douleur, ça m'a gêné. Et je dis, putain, j'aurais pas dû le faire. Mais bon. Après, c'est pas ils sont de dire pour prendre de l'oseille, mais c'était... En plus, c'était encore un combat qui était attendu, mais je dis, putain, merde. Et après, avec ça, en négociant les contrats avec l'UFC, ce qui m'a fait partir d'eux, c'était qu'ils voulaient pas payer. Donc, c'est le truc... Il voulait pas augmenter les primes ? Ouais, non, il voulait pas. En plus, c'était... T'étais payé avec quelle prime, là, à l'époque ? J'étais, je crois, à 200 000... 200 000... 200 000 gagnants, 200 000 perdants. 200-200, ouais. Voilà. Et j'en ai dit... C'est bien, hein. Ils montaient. Mais voilà. Mais eux, voilà, eux, ils ont stagné sur le truc, toi. Il dit non. Il dit, montez les primes. Il voulait pas. C'est plus Joe Silva que Dana. Il lâche pas, hein. Ah, c'est Joe Silva... Non, non, non. Le truc, c'est qu'il fallait passer par lui. Parce qu'après, maintenant, quand t'as pris, il a viré Joe Silva, c'est Dana qui a commencé à prendre les dessus, toi. Le relais, quoi. Le relais, mais directement sur les coups de coeur. Mais comme l'autre, il avait déjà parlé, il disait non. En fait, quand t'as un employé qui dit non, toi, t'es le boss. Tu suis ton employé, tu peux pas arriver derrière et... Alors, les pires mecs de l'UFC, donc, tu mettrais qui ? Et toi aussi, vous mettriez qui ? Alors, Joe Silva. Joe Silva. Joe Silva, ouais. Pierre ? Non. Les pires mecs de l'UFC, non. C'est juste Joe Silva. Et t'as... L'autre, là, comment ça s'appelle l'arbitre, là, avec le Rasa, là. Herb Dean. Voilà, Herb Dean et... Ah, tu l'aimes pas, lui ? Et Godard. Ah ouais ? Et Godas. Pourquoi tu l'aimes pas ? J'ai remarqué que, comme par exemple, les arrêts bizarres, soit trop rapides, soit trop lents, les arrêts un peu bizarroïques, c'est eux. Tu l'auras, même si... J'ai rien à dire, tu vois. Je respecte... Je n'irai jamais dire ouais, enfoiré, je suis cela. Ou négocier ou râler sur mes défaites comme mes victoires. Mais tu dis, les gars, ils te blâment, ils te mettent une pression parce qu'ils disent « Oh, j'ai rien fait. » Tu vois. Même la règle, ne serait-ce que Krokop, quand il se payait, il disait « Oui, il a pris des coups de genoux dans les couilles. » Je dis « Écoute, je ne t'ai pas mis des coups de genoux dans les couilles. » Puis ça m'a tellement gonflé que je lui dis finalement... Tu sais qu'il aimait bien les gâteaux, là. Je me rappelle qu'on a un trapel à Los Angeles. Laisse tomber dans votre... Le truc. On allait manger chez un italien à côté de la Black House, tu vois. Ouais, laisse tomber. Putain, il prenait des... Tu appelles ou pas ? Mais laisse tomber. J'arrivais, je prenais des vrais desserts. Mais c'était bon, là-bas. C'était magnifique. Super bon. Tu regardes le resto, il ne ressemble à rien. C'est souvent ça. Une espèce d'usine. Là où tu bouffes le mieux, généralement, c'est... Ça ne ressemble pas à un resto. Ce n'était pas du tout chimique. Ouais, c'était super bon. Toujours blindé. Tu ne se trouves pas trop aux États-Unis, justement ? Là, même souvent ? Ouais. Non, mais Fred, tu ne trouvais pas un endroit comme ça, tu n'en trouvais pas. Non, mais là, j'ai pris mes repères. Après, là, quand j'ai besoin de trucs, je ramène des produits. Là, j'ai pris une balise. J'ai carrément entre mon café et... Mais là-bas, on est d'accord. Tu as du mal à trouver aux États-Unis. Après, ça va être... On est spécifique. C'est comme si demain, tu fais un Rital, ou un Italien ou un Arabe, un Maghrébin, il me faut ma semoule de blé, il me faut toi des trucs du... Oui. Et c'est pareil. Là, tu arrives là-bas, tu vois tous leurs trucs, ils sont aussi chimiques ou ce que tu veux. Non, mais voilà. Enfin, c'est spécifique. C'est pas trop de la bouffe, quoi. Après, je dirais que là où je suis au Texas, c'est un peu plus compliqué que Los Angeles. Los Angeles, tu te trouves. Tu vas venir sur Bellator et on va parler du Texas. Voilà. Quoi ? Le Texas... Ah ouais ? Toi, tu n'es pas... En fait, toutes les régions... Tu n'es pas charmé, toi ? Non, ce n'est pas ça. C'est que... Non, il y a des jolis endroits au Texas, attention. Oui. Mais... Je dirais que là, aux States où tu peux bien vivre, surtout bien manger, c'est là où il y a énormément de tourisme. Et tu peux avoir de la bouffe d'un peu partout, tu vois. Ouais, la bouffe traditionnelle, d'ailleurs. Mais Texas, tu as moins de taxes, quand même. Ouais, c'est peut-être... Ouais, c'est peut-être moins... Non ? Tu as moins de taxes sur la calme ? Non, non, non. Ça, techniquement, la qualité de vie est moins chère. Mais comme tu dis, effectivement, là où tu es... Plus c'est cosmopolite, mieux c'est. Pour goûter tous les... Genre à New York, par exemple, tu peux très bien manger, tu vois. Ouais, c'est reçu. En Californie aussi, il y a des endroits où tu peux très bien manger. Non, c'est vrai que c'est bien, mais c'est cher. Mais ça coûte cher, par exemple. Ouais, ça coûte cher. Ouais, quand tu vas dans un truc un peu relevé, assez bien mangé... Assez bien mangé ? Bien mangé, à un prix correct, quoi. Moi, je connais un restaurant français. C'est dur. Faut avoir ses adresses. Ah ouais, faut avoir ses adresses. Faut avoir ses adresses. Faut avoir ses adresses. Je connais un bon resto français à Los Angeles. J'y allais avec Mehdi, on ramenait Machida. Tu sais, genre, bistro. Tu vois, ils ne payent pas de mise. Que des Français réserveurs. Tu bouffais super bien, quoi. Mais cher. Non, franchement, le prix, ça allait, quoi. Ah, OK. Bah, nous, on ne payait pas, en fait. Ah, ouais, ouais. C'est peut-être pour ça, aussi. C'est peut-être pour ça. Ah, ouais. Non, non, tu me dis ça. C'est vrai que j'avais zappé, ouais. C'est vrai que j'avais zappé, ouais. Ça fait, ah ouais, on ne payait pas. C'est vrai qu'ils nous faisaient à l'œil. Ah ouais, vous m'oubliez, les gars. Alors, Tchèque, les États-Unis, pourquoi, alors ? Parce que toi, assez vite, tu fais des navettes au départ, entre les États-Unis et la France. Ouais. Au moment où tu commençais à combattre, en fait. Ça arrivait à ce moment-là ou pas ? Non, même pas. Même quand je combattais, j'étais encore ici. Ouais. J'ai dû faire quoi ? 2-3 combats ici, avec Asturio Silva. Ouais. Ouais, 3-4 combats. Ah, t'as combattu Asturio Silva ? Ouais, ouais. Ouais, c'était une belle guerre, aussi. À l'époque, quand j'étais à la race, quand je l'ouvre, il me disait, putain, c'est une machine, le gars. Ouais, il est souri. Et après, quand je l'ai vu au... J'ai dit, ah ouais. Regisse-toi, t'es mort. J'ai dit, non, moi, je suis mort. Après, c'était le style, ma boxe-tie est meilleure que la chaise, sous le boxe. Ceinture noire de boxe-tie. Ouais. C'est bon. C'est ça, j'ai l'oeil au Brésil, ouais. Alors, pourquoi le rêve américain ? Daniel, c'était le rêve brésilien. Ah oui, moi, c'était un cauchemar. Ouais, non. Moi, franchement, les États-Unis, c'était très bien. Les Américains, ils sont sympas. Non, sérieux. Tu vois, mais... Il n'aimait pas Mela. Hein ? Mais j'ai préféré le Brésil. Et parce que les États-Unis, c'est trop cher, c'est... Ouais. Je sais pas, j'ai trouvé trop superficiel. Non, mais il n'y a pas que ça. Non, t'es trop fliqué, là-bas. Puis la mentalité américaine, c'est... Non, mais il y a trop de cul. Hé, je te jure, t'as l'impression que la télé, elle te surveille. T'as pas eu cette impression, toi ? Non. Toi, t'as eu l'impression, tu sais, quand t'étais KO, t'étais dans le truc... Mais c'est les mecs qui venaient te... Après, le Texas, c'est... Non, non. Non, non. Attends, écoute l'histoire. Moi, des fois, j'étais devant ma télé, je te jure. Je te dis, il y a un mec dedans, il me regarde, tu vois. Je crois que... Non, mais je crois qu'il a goûté le Space Cake, hein. Non, mais attends. Je te jure. Hé, j'étais rentré en paranoïa, je te jure. Tu sais, je sais pas si c'était Mekula, le désert. Non, c'était à force de traîner avec lui, là. Non, mais je vois à la télé, je suis sûr qu'il y a un mec. Je suis sûr qu'il n'y avait pas de télé, tu vois. Big Brother. Hé, il y avait une keuf partout. Mon fils, il a décollé le truc. Il a fait 911 pour déconner. Il y avait deux voitures de keuf. Le mec est rentré avec le gun. J'ai dit, mais c'est quoi ce bordel, tu vois. Parce qu'il avait raccroché derrière. Hein ? Oui, parce que quand tu décroches le 911, si tu parles pas, ils viennent tout de suite tes keufs. Ah oui ? Il y a un problème. Bah oui. Et ils sont venus. Attends, c'est... C'est bien, tu vois. Mais toi, tu n'as pas l'habitude. Au Texas, c'est une autre mentalité que le reste des États-Unis. Il ne faut pas voir ça comme, tu vois, le reste des États-Unis. Mais la Cali, c'est spécial quand même. Ah, la Californie, oui. Non, après, je dirais que, pourquoi les États-Unis... Même sur le début, parce que je suis arrivé aux États-Unis. Moi, je suis arrivé aux États-Unis, on l'abrutit. Je suis arrivé en Californie. Mais non, il y a eu une dynamique, tu vois. Tu as eu des camarades. Je me suis fait des camarades et de nouveaux camarades qui étaient littéralement différents de ce que j'avais en France. Après, c'était ce différentiel à savoir, effectivement, qu'est-ce que je fais. Je suis des États-Unis ou je reste en France ? Les États-Unis ou en France ? Et puis, la différence, c'était que la qualité de vie, dans un premier temps politique, est différente de la France. Après, ce sont les mêmes problèmes généraux, donc généraux ou général, mais traités différemment. Il y a le rafcisme comme partout, comme en France, aux États-Unis, les taxes, tout ce qui va avec, mais traités différemment. Et dès l'instant, effectivement, tu figures dans une casse. Pourtant, je gagne de l'argent, mais ce n'est pas des millions, peut-être. Pour certains, ça dépend, voilà. Mais le truc, c'est que... Tu t'es senti plus libre pour faire du business ? Pour faire quoi ? Tu es reconnu, tu es juste reconnu. Plus au mérite ? Ça marche plus au mérite, pragmatique. En fait, ce n'est pas le côté de dire partout où je marche, on me reconnaît, parce que moi, je suis plutôt... Voilà, je rase les murs, tu vois. Mais quand tu arrives, tu te présentes ou je ne sais quoi, c'est bonjour, monsieur. Tu vois, les polices ou ce que tu veux, bonjour, monsieur. Oui, oui, par contre, ça, c'est vrai. Tu vois, tu as beau dire ce que tu veux, ici, tu dis, il faut que tu sois reconnu pour qu'on puisse nous donner du respect. Ouais. La défense de l'ordre, c'est... Et sans suite, malheureusement, c'est un état d'esprit. Tu vois, les gens n'ont pas été... En fait, la France, c'est toujours du... C'est beaucoup de jalousie, c'est de l'aigreur, et c'est ce qui ne permet pas aux gens de s'émanciper. C'est communiste, un peu, ici. Non, même... Si, si... Si, si... Ils n'arrivent pas... Ils ne peuvent pas s'émanciper et partager les vraies choses. Ils sont toujours... On est tous dans la jalousie. OK. Il y a un état de frustration en France, qui est alimenté par, déjà, effectivement, on ne reconnaît pas la valeur des gens, parce qu'on ne les paye pas, déjà, à leur juste valeur. Effectivement, quand les flics se comportent comme, parfois, des fripouilles ou des cassos, c'est parce qu'ils sont payés comme des cassos. Ah oui, non, mais c'est... Entre un flic qui gagne 2500 balles, ici, et qui gagne 10 000 balles... Non, après, t'as ça... C'est vrai qu'ils ne sont pas très respectés, ici. Ils n'ont pas du tout la même. Oui, mais c'est pareil. Le truc, c'est que si demain, tu donnes un... Moi, le sens, c'est que... Demain, tu donnes le même pouvoir aux flics, ici. Dès que ça commence, c'est pas exception de pouvoir, c'est que les gars, ils font déjà n'importe quoi. Ils ont cru exciter un Far West. Moi, je suis désolé. Après, maintenant, moi, ça ne m'engage que moi. Mais je suis respectueux. Mais si demain, on essaie de me martyriser, de me maltraiter comme je ne sais qui, je dis, mon cas, quitte à mourir, tu vas me morfler, hein. C'est tout. Parce que je ne suis pas là pour user de ma force ou de faire le gars qui... Comment on dit le bully ? Comment on dit ça en français ? Il n'y a pas vraiment de terme. Le gars qui va maltraiter, qui va user de son pouvoir pour... Pour martyriser. Non, je ne suis pas là pour ça. Après, bien sûr, je comprends bien que ta vie personnelle, des fois, il y a des choses qui ne vont pas. Et puis, des fois, tu peux être frustré parce que tu as un gars qui t'a manqué de respect au sol du lieu de travail. Mais donne du meilleur pour être bon. Parce que si c'était le cas, ça marcherait pour n'importe qui d'entre nous. Tu as combattu, tu as perdu. Tu as un gars qui dit, Cyril, mon ami, je t'aime. Tiens, dans ta gueule, je ne t'aime pas. Ou Cheikh Congo, tiens. Non, mais il voulait te donner de l'amour. J'en fous de moi, tu vois. Donc, non. Et c'est pareil. Ces gars-là, ils ont une image. Tu vois, c'est pas comme... Même à l'époque, bon, bien sûr, c'était moi cinglant. Mais tu avais l'image de la police et du voleur. Tant que tu voles et tu gagnes, c'est bien. Tu te fais péter, voilà. Tu ne vas pas rechigner. Mais aujourd'hui, bon, bien sûr, autant chez les méchants, chez les petits bandits, les petits voyous, ils sont pétés ou tu ne sais quoi. Ils jouent encore les... Et puis après, de l'autre côté, c'est pareil. Ils font la même chose. Donc, c'est... Voilà. C'est les deux faces d'une même pièce. Oui. Je l'écris tout le temps dans les stories. Voilà. Mais le truc, c'est juste de faire son travail consciemment. C'est pas parce que tu as un pouvoir qu'il faut en abuser et détruire des vies. Voilà. Et des fois, quand même, et bon, la police aux États-Unis, ils sont chauds quand même. Moi, je me suis fait arrêté. J'ai flippé quand même. Non, mais moi, tu me dis ça. Moi, j'ai flippé. Moi, le premier. C'est là, tu ne bouges pas. Surtout au Texas, non ? Ah oui, non. Après, non. Non, mais même au Cali. C'est même pas surtout au Texas. Tu ne bouges pas un poil de cul. Les mecs, ils arrivent hyper agressifs. T'as grillé un stop. Mais toi, ça va, toi. Ça va, mais quand même, tu vois. Mais non, attends. Franchement, je ne vais pas en rajouter. Oui, c'est vrai. Je ne vais pas faire ma victime, mais la personne à abattre, c'est moi et là-bas. Au Texas, non, ils sont hardcore. Ah non, 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 non. Texas, les États-Unis, c'est partout Paris. Tu penses ? Non, non, c'est partout Paris. Moi, je suis au Texas. Même au fin fond de la campagne. Ils vont peut-être te parler avec un accent bizarre. Ils vont te regarder bizarrement, mais après, t'as l'attitude. Tu te prends un peu pour un cowboy. Tu mets un chapeau ou pas ? Non. Je suis français. Un cheval, quoi. Je suis français africain. Voilà. Si je le mets, je dirais que je mets le chapeau d'Afrique du Nord. Le beret avec un cheval. Le beret. Je t'ai déjà vu avec un... Non, non, non. Je mets des chapeaux. Ah, ouais. Je mets des chapeaux particulièrement des bobs. Les Santiago. Tu mets les Santiago ou pas ? Non, non. Tu as déjà mis des chapeaux de cowboy, là-bas ? Non, non. Non, non. Ah, tu peux te tiper ce que tu veux ? Je vais trouver un... Cherche. Non, si tu veux... On peut le faire pour la vignette. Pour la vignette. Avec un gun. Avec un gun à la ceinture. Je suis sûr que je l'ai déjà vu avec un chapeau de cowboy. Non, je suis sûr. J'ai les chapeaux de... Ah ! De... Qu'en t'appelles ? De rangers ? Pas de cowboy, ça va être... Non, non. Les chapeaux de randonneurs. Oui, les bobs, là. Les bobs, là ? Non, les bobs, sinon tu as tout. Mais pas de chapeaux de cowboy. Non, non. Tu sais que tu es installé au Texas ? C'est sûr. Tu as fait une recherche. Tu es installé où, là ? Tu vis où actuellement ? Texas ? Je suis au Texas. Oui. Je suis au Texas, ça se passe bien. Mais où au Texas ? Ça fait un bout de temps que tu es là-bas. Ouais. Parce que le Texas, c'est grand ou c'est ? Bah, c'est le Texas. C'est l'un des plus gros États des States, non ? Je crois, ouais. C'est le plus gros, je crois, même. Ouais. Et pourquoi t'es... Pourquoi t'es atterri au Texas ? Parce que quand t'es arrivé, t'as fait un peu tous les États-Unis pour voir... Non, non. Tous les États-Unis, j'ai fait la Floride, la Californie... T'as pas kiffé la Floride ? Miami ? Non. C'est pas mal Miami, hein ? Trop de tapas. Ah, ouais ? Trop de tapageurs, ouais. T'as Greg Chaplin qu'on a rencontré là-bas, à Miami. Ouais, franchement, hier. C'est vrai, toi, Greg. Ouais. C'est toi qui l'avais ramené là-bas aux États-Unis, à l'époque. Si, si. Bah, il t'a raconté l'anédote. Oui, oui, bien sûr. Donc, ouais, non, non, c'est bien, mais c'est trop... Trop m'as-tu vu ? Trop de tapas ? Trop de chair, tu l'as chair. Voilà. Hum. Tout ça, tout ça. Tiens, ça, il faut que tu dis ça à ce jeune homme là-bas. Trop de chair, tu l'as chair. Arrête tes saloperies, s'il te plaît. Mais les sérieux se disent ça. Arrête tes saloperies, s'il te plaît. Donc, voilà. J'ai l'impression qu'il est là. Moi, je suis sérieux. Après, le truc, je voulais expérimenter le... La vie un peu... Je dirais pas, elle est un sauvage, mais... Bah, presque, hein. Texas, c'est hyper grand, quoi. Mais j'avais quand même un kiff de l'époque de l'homme qui ton bas pique. Hein ? Ah oui. C'était le gros pick-up, le ranch, tout ce qui va avec. Dallas aussi ? Non, pas Dallas. Parce que dans le ranch de Dallas, t'es mort. Y a pas de soleil. Pardon, t'as pas d'arbre pour l'ombre. Moi, j'aimais bien Dallas. Surtout, la petite blonde, elle te rappelle ou pas ? Quelle... Ah, tu vois ? Non, mais... Non, mais... Non, mais je vois très bien. Mais quelle petite... La fille de... Il parle de Lucie. Ah oui ! Il parle de Lucie. Lucie ! Oui, oui, je me souviens. Et le belaton, t'es encore en contrat ou pas avec eux ? Non, non. Je me suis barré. Tu t'es barré, ouais. Je me suis barré aussi. Alors, tu t'es barré juste avant que ça ferme Bouti ? Non, même que ça ferme Bouti, je t'avais déjà. Après, maintenant, dire que je me barre... Ouais, mais j'étais en fin de vie, donc c'est pas plus mal aussi. Ouais. Quand je dis en fin de vie, parce qu'effectivement, il y avait des choses... Il y a des choses encore agréables qui sont à venir. Tu veux re-combattre ou c'est fini ? J'ai pas encore rajouté le drapeau blanc, non ? Ouais. Aïe ! J'ai pas déposé les gants. Pas que je sache. En France, tu dois combattre en France ? Non, je parle dans l'organisation française. Bah, on m'a proposé le Glory pour le 27. Glory, mais pieds-poings, alors ? Ouais, ouais. Ah, retour en pieds-poings. Voilà, mais j'ai annulé. Du moins, j'ai pas... J'ai pas annulé, mais j'ai fait une proposition. Malheureusement, ça n'a pas abouti, puis voilà. C'est quoi ? Tu t'étais chauffé avec Carteron ? Pas intéressant ou pas assez intéressant en termes de prime ? Ou c'était ce qu'il te proposait ? Ouais, non. En fait, il fallait... Déjà, sur le temps. Boxer là, même si je suis préparé, donc c'est pas un problème, mais... Qui, quoi ? Puis voilà. Puis en plus, ça, c'est bon, c'est pour le public, donc il faut... Il faut donner à manger. Ouais. Tchèque, tu t'étais chauffé avec Carteron, maintenant ? Ouais, ouais. J'allais dire l'inverse. Non, non, ouais, je me suis chauffé, mais c'est vite fait. C'est juste que je lui ai dit que j'étais pas du tout à faire valoir. C'est tout. Donc après, maintenant, derrière, il a voulu dire oui, je boxe n'importe qui. Il dit OK, donc je lui ai donné l'opportunité. Avec toute une équipe, on a mis un travail, on a fait un travail de deux ans. On a fait cinq ou six propositions, voire quatre au minimum. On a fait cinq ou six propositions pour le faire boxer sur Paris. Il a refusé. Contre toi, c'est ça ? Il a refusé. Quoi qu'on proposait, il refusait, il refusait, 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 refusait. Donc maintenant, même si... Là où il est, c'est bien, parce qu'apparemment, il est donc qui cuve sa retraite. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Il fait quoi, lui, maintenant ? Je sais pas. Je sais pas, je m'en fous. Mais il revoque pas, ouais. Il l'arrête pas. C'est pas mon ami, puis je lui souhaite quand même une belle vie, mais bon. Tu sais qui t'a refusé, quel combattant t'a refusé aussi ? Il y a d'autres combattants qui t'ont refusé comme ça ? Non, non, c'est le seul. J'ai parlé d'un autre combattant après. Non, de... Non, MMA. Non, non, là, comme ça, non. Qu'est-ce que tu penses ? Cyril Gann. Là, il est mal, ils veulent plus lui filer de combat. Enfin, il a refusé à Spinal, en direct. Directement, quoi. Et puis là, on apprend... Curtis Bled, je crois. Voilà, Bleds, l'âge qu'il a refusé au moins trois fois. Enfin, Cyril, ou en tout cas son équipe, a refusé trois fois Curtis Bleds. Mais tu penses que c'est Cyril ou c'est Lolo ? Son équipe. C'est l'équipe, ouais. Cyril, je ne sais pas si même on lui parle forcément des propositions, tu vois. Ouais. Je pense, hein. Oui, c'est un travail d'équipe. Peut-être que je ne me trompe, hein. Mais je pense que c'est le manager directement qui décide de ça, pas forcément. Donc Lolo. Quoi ? Donc Lolo. Certainement. Je ne sais pas s'il bosse avec d'autres mecs. Mais bon. Là, ce qui va être marrant à voir, c'est que s'il ne boxe pas, s'il est en grippe avec l'UFC, il va devoir changer de manager. Parce qu'ils vont refuser de parler à Lolo. Ils vont refuser de parler à Lolo. Ils vont refuser de parler à Lopez, parce que moi, je ne suis pas dans les trucs. C'est Fernando Lopez. Oui. Et puis s'il n'est pas content, c'est pareil. Mais ils vont refuser de lui parler. Ah oui. D'accord. Il faudra qu'il change de type. Ah oui. Ce qu'on sous-entend depuis tout à l'heure, c'est que l'UFC, à partir du moment où on refuse les adversaires… Ah, ils te mettent au frigo. Ah, ils détestent ça. Ils te font comprendre. Ils sont en placard. Tu ne peux pas refuser. Et donc, du coup, tu changes de management. Et puis après, si c'est bon ça, si c'est bien pour toi, ça va. Après, ils vont peut-être trouver une solution pour qu'il puisse… Pour que Lolo soit… Lolo, tu as tout de suite. Pour que Lopez soit à la régie. Mais… À la régie. Oui. Mais… C'est dommage, c'est un bon combattant. Oui, non. Et après, c'est… Après, il a dit qu'il n'est pas là pour faire une carrière, mais pour faire de l'oseille. Donc… Ouais, ça aussi, ils n'aiment pas ça. Ouais. Ils n'aiment pas du tout entendre des trucs comme ça. Parce qu'eux, ils ont envie que… Ouais, il faut être un peu hypocrite, quoi. Donc, voilà. Ils ont envie que tu dises non… Après, je dis… Après, d'une certaine manière, il a raison aussi, le Syrie. Mais après, c'est la forme. Après, aujourd'hui… Oui. Aujourd'hui, il n'a pas la force de parler comme à un Trump, en disant tout haut ce qu'il pense, et quoi qu'il arrive, qu'est-ce qu'il y a ? Ouais. Tu vois. Ouais, c'est compliqué. Voilà. Mais bon, après, maintenant… Ça reste un des meilleurs poids lourds, quoi. Ah oui, non, mais il est très très bon. Après, moi, ce que je trouve frustrant, c'est qu'il nous ait fait de la merde avec Jones. Voilà, ce qu'il s'échit. Techniquement, pour moi, je le vois… Tu le voyais favori, toi aussi ? Je ne sais pas, il est favori. Il est au-dessus. Ah ouais, moi, je pensais qu'il allait le démontrer. Techniquement, grosse appréhension de Jones, parce qu'il revient depuis des années. Même s'il est fort, mais il le ralentit. Et d'ailleurs, ça s'est senti parce que les deux, quand ils ont boxé, ils n'étaient pas à l'aise. Et tu sens cette lenteur dans le mouvement, peut-être cette raideur. Il a hésité, il a beaucoup hésité. J'ai exactement la même chose. Et derrière ça, l'avantage qu'il avait Cyril, c'était cette fraîcheur de boxer. Il était dans l'actualité. Donc après deux, trois coups pour le faire mal, tac, tac, et c'était réglé. Regarde quand même, le meilleur lutteur qu'il avait pris jusqu'à présent, avant d'affronter Jones… C'est Blades. Oui, c'est Blades, non ? Non, il n'a jamais combattu. Mais non, c'est là, il l'a évité. C'était Nganou, c'était Francis Nganou. Oui, c'est vrai qu'il a eu… Jusqu'à Jones, il a été préservé des combattants. Enfin, il n'avait pas rencontré un… Ah, il a rencontré Spivak, je ne sais pas. Non, 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 non. C'est des gars, mais qui ne sont pas… Le problème, c'est que… C'est vrai qu'il n'était pas… Non, le problème… Il ne voulait pas combattre. Il aurait pu faire quelque chose, hein ? Comme partout. L'UFC ou je ne sais quoi, c'est que… Tu as des gars, ils n'ont pas d'aide technique, tu vois. Mais des fois, ils ont envie de se mettre en avant. Et ce qu'ils savent faire le mieux, ils le refutent. Comme il nous a fait Benoît. Il aime la guerre. Pourquoi il n'a pas fait une guerre intelligente avec son coach ? Tu vois ? Et quand on s'appelle Gagne, il aurait pu faire la même chose. Il ne l'a pas fait. Tu vois ? Et même face à un Francis, tu vois, un Francis, s'il arrive, il fait son travail parce qu'effectivement, il ne veut pas perdre et puis il veut s'imposer. Mais forcément, ils se connaissent. Et l'autre, il sait que ça ne va pas être sa place de thé. Sachant qu'en plus, il a fait des arrachés comme s'il soulevait des boulets. Moi, techniquement, tu me fais des arrachés comme ça, jamais de la vie. Jamais tu me ramènes comme ça, tu vois. Et il a fauté. Tu vois, tu sais que tu vas boxer en plus un camarade, tu sais qu'il envoie du parpaing. Si effectivement, tu dis qu'il ne t'a jamais fait dormir malgré les présomptions et les dires de Francis, tu travailles correctement. Mais là, maintenant, là, pas pour parler pour Francis ou Gagne, parce qu'effectivement, c'était un combat pour moi magnifique. Puis c'est dommage que c'était deux frères qui se tapent face à un Don King qui a privilégié Cyril que Francis et sans doute il a craché sur Francis, donc non. Mais là, Cyril, c'est ça, Cyril qui boxe Jones, il nous fait de la merde. Puis après, il nous fait des cœurs. Il ne faut pas déconner. Alors que Nganou, moi, je le trouve plus dur que Jones. Tu vois ce que je veux dire. Après, ça le pique, c'est du passé. OK, il n'y a pas de souci. Après, c'est un constat. Et qu'est-ce que tu as pensé, justement ? Il y a un monde. Qu'est-ce que tu as pensé, justement, de la communication ? Oui, mais le timing. La communication autour de Cyril. Oui, il l'aurait peut-être usé, peut-être. Jones ? Honnêtement, le truc, c'est qu'ils ont mis en avant Jones, parce qu'effectivement, c'est le go. Non, mais du côté français, du coup, du côté Cyril, la communication. En fait, je ne sais pas parce que je n'étais pas ici. Ah, OK, OK. Je ne l'ai pas vécu, je ne l'ai pas senti. Et puis, même sur l'international, c'était mitigé. En fait, ils ont fait passer Cyril, non, Jones, comme le fantôme de toi, le boogie-boogie, là, tu vois. Le croque-mitaine, ouais. Et après, Cyril comme Mohamed Ali, tu vois. Mais par contre, il n'a pas su tirer profit de ça. Tu vois, au lieu d'arriver, en plus, il fait des interviews où il dit je ne veux pas monter, je ne m'entraîne pas comme ci, comme ça. Et puis, des autres derrière, ils sont en train de tailler comme jamais. Tu vois, il arrive, bon, bien sûr, bon, c'est son comportement, c'est soi-disant son tempérament, il sourit, il sourit, il sourit. Par contre, je pense que quand il sourit, c'est plus un souris canassier, genre de l'oseille, qu'autre chose. Du coup, il savait déjà ce qu'il fait, ou il sait déjà ce qu'il fait, ou il est plus ou plus optimisé à peut-être à compter ce qu'il a pu générer. Mais c'est dommage. Moi, je dis juste que c'est dommage. Après, ces problèmes financiers, business ou stratégiques, c'est son souci, mais sportivement, c'est dommage. Je ne suis pas là pour dire ouais, enculé. Je pense que les Français, en tout cas, attendaient tellement de ce combat. Parce que, franchement, même s'il leur ait mangé, tu vois, il serait donné les moyens. Après, maintenant, pour être plus frais, derrière, donc il n'a pas tenté. OK, mais il n'a rien fait du tout. Là, techniquement, OK, on a sifflé Baki ou ce que tu veux. Mais pour moi, le vrai hold-up, ce n'est pas Doumbé et Baki. Pour moi, c'est Cyril et John. Parce que là, véritablement, il n'y a rien eu. Il n'y a vraiment rien eu. C'est le truc où tu te dis bon, OK, s'il va y avoir un truc, aucun petit accrochage, il tombe, il s'est trombé, il reste au sol. Il lève-toi. Il te fait un vieil étranglement, je ne sais pas. Non. Tu fais quoi ? C'est quoi ? Même John, c'est quoi ? Parce que c'est John qui sort, parce qu'il faut, bien sûr, c'est l'émancipation. C'est Laura qui dit, ouais, je suis un tueur. Mais dans ça, il dit, putain, je l'ai fait taper sur ce truc-là, merde. Même moi, quand j'ai pris le russe, à un moment donné... Quel russe ? Un Volkov ou je ne sais pas. Non, non, pas Volkov. Non, au Bellator ? Ouais, au Bellator. Un Minakov ? Non, le dernier, là. Le... Karitanov. Karitanov. Je le prends, puis... Un mec du Pride. C'est vrai, il a battu Karitanov. Et donc, je le chope comme ça. Le cognel, lui. Et je viens, je commence à l'étrangler, mais je dis, putain... Il y a de combatture, non ? Mais voilà, mais je n'ai pas verrouillé comme jamais, tu vois. Et il a tapé, bon, bien sûr. J'étais content parce que, à ce moment-là, je faisais une cliquette, pour une glycémie. Tu vois, parce que je n'avais pas bouffé, quoi. Mais je lui ai dit, putain, ouf, je suis content, mais je reste surpris. Je dis, putain, il a tapé. Après, il me dit, chat, il l'a fait taper. Je dis, mais je n'ai rien fait. Bon, après, je dis... Après, je lui dis, OK, peut-être, après, avec du recul, les genoux que je lui ai mis dans la tête ou les poings, ça a dû l'affecter. Et puis, le fait de mettre la pression. Parce que, en plus, je n'avais pas d'étranglement. Je faisais l'étranglement avec la mâchoire, tu vois. La pression sanguine, tu vois. Donc, à ce moment-là, je lui dis, ah, peut-être, les genoux, plus la pression, c'est ce qu'il n'a pas pu bouillir. Il s'est dit, c'est bon, je n'en peux plus. Mais, sur le coup, toi, tu te dis, OK. Et, bon, bien sûr, la position d'origine, comme j'étais, il a eu du mal à partir. À s'en sortir, ouais. Et puis, bien sûr, le temps aurait fait la limite pour dire, OK, relevez-vous. Puis, bon, au prochain, j'étais mort parce que j'étais out, tu vois. Vous avez ce truc qui m'a sauvé. Mais, Cyril, il se dégageait. C'est juste ça, il se dégageait. Quel que soit le mouvement qu'il fasse, il se dégageait. Même se lever, il se dégageait. Parce qu'il était, même en assise, il n'était pas en position de monter en posant du poids. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu penses d'Espinal, Thomas Espinal ? Il est prenable. Je pense que là, il a eu deux combats qui l'ont émancipé et qui l'ont mis en avant. Oh, pardon. C'est ça. Pardon. Trois télos. Merci. Ça, oui, j'ai succès. Donc, oui, il a fait deux bons combats qu'il a mis en avant. Mais il n'est pas... Il n'est pas convaincu, toi ? Non. Ouais ? Non. Pour moi, c'est le meilleur. Ah ouais, moi aussi, de loin. Non, il a des qualités. Il t'a vu en anglais ? Non, non, non. Il a du bas-goût, il y va. Il n'est pas... Il n'est pas timide. Et puis, en plus de ça, c'est que par rapport aux autres, il n'est pas épuisé. Il reste humble, quand même, comme... Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas monté toutes ses cartes. Après, c'est peut-être le fait qu'il ait modéré ses cartes qui fait que j'ai ce retour qui me dit, toi, je suis un peu dubitatif. Il me dit, qu'est-ce qu'il peut apporter de plus, tu vois ? Mais par rapport à d'autres qui ont montré tout leur panel. Curtis, c'est une machine de guerre, mais dès que tu lui mets la pression, il n'est plus là. Oui, on connaît leur faille, tu veux dire. Il n'est plus là, voilà. Après, tu as Lewis. Laisse tomber. Dès le début, je me disais, mais comment les gens n'ont pas pu faire pour laisser s'imposer sur des bagarres de folie ? Après, Cyril, c'est le sol. Tu vois, il bouge très, très bien. C'est un magicien avec l'équipe, il fait des trucs magiques. Mais dès que tu la ramènes au sol, il a beau faire des... Comment on dit ça, d'ailleurs ? Je fais le Vandamme encore. Vas-y, dis-nous en Américain. Il a beau faire des s'proofs, il a beau faire le magicien. Ah, d'accord. Oui, je fais les défenses du take down, de ce que tu veux. Mais il a un gros problème avec son sol. Il a un gros problème. Et puis après, bon, bien sûr, il va travailler des phases spécifiques, justement, pour pouvoir leurrer et faire des s'groupes sur le champ visuel. Et voilà. Mais bon. Donc, ouais, la qualité des lourdes, tu la trouves pas top à l'UFC ? Je ne veux pas dire qu'elle n'est pas top parce que tu as quand même de bons athlètes. Mais ça, c'est du menu frottin. À ton époque, c'était solide, je me rappelle. Franchement, je me dis, si, au bout de trois passages, j'aurais aimé avoir ce... Aujourd'hui, j'aurais été bien. Je nage. Ah oui, je nage sans problème. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit sur un podcast. Aujourd'hui, bien sûr, je suis quand même usé, mais la catégorie des peaux lourdes, je nage. Je veux même facile rentrer dedans, me faire facile le top 10, tu vois. J'arrive, je rentre dans le top 10, je suis tranquille, tu vois. Après, gravir encore les échelons, je ne sais pas. Mais facile, me miser au top 10, oui, sans problème. Je suis d'accord avec lui. Et le PFL, tu suis un peu ou pas ? Ouais, si, si. C'est incontournable. Qu'est-ce que tu en penses, le PFL aux Etats-Unis ? Ça n'a rien à voir avec la France. Ça n'a rien à voir. C'est quoi, c'est négligeable ? Tu veux dire, les Américains, ils s'intéressent ? Non, 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 ils sont dedans, ils sont dedans. Mais là, effectivement, ils ont mis en avant les stars qui se sont dit françaises, qui pouvaient créer du... Oui, OK, en France, mais... Mais aux Etats-Unis, je veux dire, le PFL aux Etats-Unis. Non, mais le niveau américain est beaucoup plus élevé que le PFL aux Etats-Unis. Non, mais il y a du niveau, ça. Surtout, là, ils ont fait rentrer tous les mecs du Bellator. On va voir, sur les tournois qui arrivent, tu regardes la moitié. Et puis il y a des Ruskov qui sont... Ouais, ouais. Et il y a pas mal de... Parce que Romain, là, en 77, il m'a dit qu'il y a des tueurs. Oui, oui, non, non, il y a des mecs... Mais je veux dire, au niveau médiatique, comment les gens suivent ? Est-ce que vraiment les gens suivent... Non, non, ils suivent. Là, le PFL, ils suivent. Ils suivent et puis ça rentre vers... Ça s'ancre dans le quotidien des gens. Aujourd'hui, ils savent que, bon, bien sûr, là, ils font la transition avec le PFL Bellator pour savoir, effectivement, quel est l'athlète le mieux coté, le plus performant des deux. Et apparemment, là, en ce moment, c'est plus le... Tous les mecs du Bellator ont gagné, quoi. Voilà, c'est Bellator qui a... Ils ont fait des réunifications de titres. Ah, d'ailleurs, c'est intéressant, quand même, parce qu'au passage, on a eu des réunifications, suite au rachat du Bellator, entre les champions du Bellator et les champions du PFL. Qui a suivi, en fait ? Ouais, j'ai vu. Vite fait, moi. Si, si, moi, j'ai vu. Il y a eu quatre victoires Bellator et une PFL, c'est ça ? Oui, d'accord. Mais qui est champion ? C'est le champion brésilien, là. Tu as le Jamaïcain. Oui. Les Jamaïcains, ils n'aiment pas moi. J'aime bien les Jackson. Jackson, tu as... Et puis, tu as qui l'autre ? Tu as l'autre, là. Oh, zut ! Et... Donc... J'ai un blocage, là. Non, mais attends. Tu sais, il dit ça parce qu'il a étudié avant. Non, 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 justement. Non, non, il y a un constat, justement. Ah, tu ne sais pas mon but ? Non, non, ben, justement. On suit, mais on regarde un peu... Oui, mais même l'UFC. Eh, je vais te dire honnêtement. L'UFC, moi, je suis pareil. Je me rappelle des mecs qui ont combattu Benoît ou des équipes comme ça. Non, mais généralement... Non, les gros combats, tu les regardes. Oui, non, non. Les gros combats, les gros combats. On connaît plus ou moins les champions de l'UFC. Non, c'est clair. Oui, non. Parce que pourquoi ? Parce que d'ailleurs, tu as un hype. Oui. Tu as le côté fame, célébrité, tout ce qui va avec. Tu vas au PFL, tu en as quelques-uns. Et puis après, d'ailleurs, ils n'ont pas mis aussi les mêmes moyens pour mettre en avant leur business. Comme je disais, techniquement, le Bellator, ils sont blindés. Même l'UFC, c'est que dalle. Ils peuvent rivaliser avec l'UFC à la même enseigne. Mais ils ne veulent pas. Ils ne mettent pas les moyens. Ah non, ils ne veulent pas. Pourquoi ils ne veulent pas, tu penses ? Parce qu'ils prennent ça comme si c'était une activité du week-end. Ouais. Tu vois ? Eux, ils ont les films, les productions de... Ah, du Yahweh. Tu parles de Viacom. Voilà. Les premiers Bellator. Hé, les premiers Bellator. Moi, j'y suis allé. Il y avait 50 personnes dans la salle. D'ailleurs, je suis allé à Miami. Horrible. C'est Sam qui combattait. Elle était vide, la salle. Donc voilà. Après, maintenant, c'est un choix. C'est un choix. C'est ce qu'ils en font. C'est dommage. C'est une belle en gamme. Là, je sais que le PFA, ils sont décidés à envoyer du lourd. Donc... Ah oui. Non, c'est une belle orgale, Bellator. Moi, j'aime bien. C'est joli. Moi, je... C'est dommage. C'est dommage. C'est joli de l'extérieur. Ah ouais, c'est beau. De l'extérieur. De l'extérieur, c'est bon. Ouais. C'est vrai que c'est pas aussi l'UFC... T'es content d'en être sorti ? Comment ? T'es content d'en être sorti ? Non, parce que comme je dis, je vais pas cracher sur la main du maître qui m'a donné à manger. Dans le sens où, s'il n'y a pas d'esclavage, je dis, ou quoi que ce soit. Parce que s'il y avait des revendications, je les faisais. Mais dans la mesure où, effectivement, j'ai gagné mon pain, je dis, voilà. D'accord. Mais la machine, elle est pas si huilée que ça, quoi. Non, non. Tu sais, le truc, pour moi, la meilleure orga aujourd'hui, comme on en parlait à fin d'heure au téléphone avant d'en arriver là aujourd'hui, c'est le One FC. Ah ouais ? Ne parle pas Fred du One. Il a une allergie avec le One. C'est au contraire. Le One FC régie, c'est pour toi. Après, bien sûr, l'UFC, donc pour ce qui est de... sur l'international. Après, je dirais... Ah donc, tu as tiré à faire un tour là-bas ? Sur l'Europe, ça se joue entre le KSW et puis... Non, non, c'est KSW. KSW qui arrive bientôt sur l'Europe. Sur l'Europe ? Ils font des gros shows quand même. Ah ouais, KSW, c'est magnifique. Par contre, le problème, c'est... Il y a l'Octagone aussi. C'est pas mal. Oui, non, non, non. Ils sont bien. Mais je dis, voilà, le truc, voilà. Le leader, voilà. Pour moi, c'est le leader. Et après, bien sûr, le problème avec le KSW, c'est... Ah, les flechettes. Voilà. Ah ouais. Et donc, tu ferais un retour, quoi ? On est en main, alors ? En pied-point ? Ah, je sais pas, pour l'instant. C'est pas encore ? Non, non, non. Je dis pas, je sais pas, parce que ça a déjà été signé. Ah ! Avec le WAN ! Ah, il a lâché une info. Ah, il a lâché une info. Certains savent, mais... Moi, je sens le WAN. Je sais pas pourquoi. Mais... Je sens le WAN. Ah, il a lâché une info, là. Mais on saura quand, alors ? D'ici peu, parce que là, on compte... Là, il y a des... Comment dire ? Il y a des perturbations, il y a des turbulences. Voilà. Pour l'atterrissage final, c'est ça ? Ouais. Mais c'est signé, quand même. Non, c'est signé. C'est signé, ouais. C'est signé depuis trois bonnes semaines. Un pied-point, hein, c'est ça ? Je sais pas. Il sait pas. Ah, là, il s'est vendu. Là, il s'est vendu. C'est le WAN. Hein ? C'est le WAN, non ? Non, non. C'est le WAN, c'est le WAN. Il va faire les deux. Il va faire les deux. Non, les trois ! Tu peux faire les trois. Kick ? Ouais. Tu peux faire les trois. Tu peux faire le kick au WAN. La bokshaï avec les petits gants. Ouais. Non, je pense pas. Non, non. Je pense pas. Tu ferais pas la taille avec les petits gants ? Je sais pas. J'ai pas vu de poids lourd en taille avec les petits gants. Je sais pas, non ? Non, mais t'as vu pas poids lourd ? T'as vu de poids lourd en bokshaï ? C'est le WAN. C'est le WAN. Ah non, en bokshaï. En bokshaï, j'ai pas vu bokshaï avec les petits gants. Alors qu'en kick, ouais, c'est vrai. Non, j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. C'est que les petits gants. Bon, on va finir là-dessus. Ok. Un indice, un indice quand même. Pour LFE, un petit indice. Le boss est thaïlandais ou pas ? Attends, on va lui poser la question. Est-ce que le boss est thaïlandais ? C'est juste ça qu'on veut savoir. Ah, Vitaly Minakov, c'est ça ? Ouais. Ouais, le champion du WAN. Ouais ? Le champion poids lourd du WAN. Tu le connais bien ou pas ? Non, Anatoly. Non, Anatoly. Il m'avait proposé la dernière. Le champion du Bellator, ça. Ça, c'est Anatoly Malikin. Ok. Le champion du WAN, poids lourd, invaincu. Il est, je crois, genre à 11-0. Ah, il a que des K.O. Ouais, que des K.O. Effectivement, c'est un bel athlète. Tu le connais bien ou pas, Shek ? Non, non. Je ne le connais pas du tout. Non, mais je veux dire, tu l'as observé, tu l'as regardé. Tu as vu son cartel ou pas ? Ok. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Par contre, ça me fait rire et ça me fait jubiler parce que j'ai dit, oh putain, ils sont chauds, mais ils sont froids. Merde. Merde, alors. Chaud-froid. Bon, on verra. En tout cas. Bon, Shek, c'était un ravissement. Ouais, ça fait plaisir de voir Shek. Ça nous a fait plaisir. Donc voilà. On fait le temps. Bar tabac. Et puis voilà, quand tu reviens la prochaine fois, n'hésite pas. Pas de souci, avec grand plaisir. On va revenir sur LFE. Merci à vous. Merci à toi. Merci Fred. Et puis, merci à vous tous. Les sponsors. Ma caisse, je n'ai toujours pas. Il n'y a pas un garagiste là qui peut vendre ticket. Alors, tous les deux, ils ont pris sa caisse et j'en ai marre de ramener Daniel. Donc, s'il vous plaît, donnez. Allez, on va juste faire un tipi. Juste un tipi pour ta caisse. Ils mettent un euro. Une cagnotte. Voilà, tous les deux. Il y a des liasses. T'as vu hier avec l'alias. Mais de toute façon, attendez. Il va y avoir des royalties. C'est lui qui est parti aller chercher de l'oseille. Je ne sais pas. Les deux, ils avaient des liasses. Il est parti chercher de l'oseille. Non, mais parce qu'attends. Tu sais quoi ? Il est comme un bon match. Il va chercher, on lui ramène de l'argent de ses filles. Non, mais je t'explique. On est au resto. Il me dit, Daniel, tu paies le resto. T'as pris de la maille. Il est en claquette. Tu sais, il joue la technique du mesquine. Tu sais, en claquette. Je vois, il ouvre le large. Putain, il le liasse. Il y a au moins 3000 oeufs là-dedans. Oh, super. Dis pas des trucs comme ça. On va la caisser maintenant. Et moi, justement, pour les royalties, il y aura une boutique bientôt avec des produits LFE et Gong. Moi, je ne sais pas. J'ai vu une casquette qui se baladait là. Une sale casquette. Une salle casquette. Une salle casquette. Oui, il y aura des casquettes aussi sur la boutique. D'accord. Allez, merci à vous. Ciao, bye. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...